Vous n'avez pas faim ? J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent dianté. Mais là, je fais un régime. À base de... À base de Wichleren. Les plats. À base de viande, sont-ils de bonne qualité ? Mangez, il faut que tu ailles avec appétit ! Car nous dînerons en enfer ce soir ! C'est pas mauvais cette petite poté ? Ouais. J'ai pas de quoi écrire une thèse. Je vous emmerde tous un coup de dimanche, quoi de chico à la con ! Je vais me faire un petit cos de la mort. J'ai une pute et quand même en cul, tiens. Bonjour, bonsoir ! En fonction de quand vous nous écoutez, à toutes et à tous, surtout, et bienvenue dans le premier épisode du 7e Lard, le premier podcast cinéma garanti sans gras. Bravo, 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 bravo ! On peut s'applaudir, on est fiers de nous ! Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini ! Alors, moi, je m'appelle Hugo et je vous présente mon comparse, Julien. C'est moi ! Salut Julien, comment vas-tu ? Salut Hugo et salut très chers auditeurs et auditrices, j'aurais dû faire l'inverse, quel gros macho ! Ça commence bien ! C'est une intro pas du tout naturelle parce que ça fait 5 heures qu'on est ensemble, donc comment vas-tu ? J'ai déjà eu le temps de lui poser ! Poser ! Poser ! Non mais, sérieusement, on est tellement contents de vous proposer un énième podcast sur le 7e Lard, où nous nous permettrons d'aborder d'autres sujets ! C'est quoi le 7e Lard ? Le scratching, le... Pas trop près du micro ! On est tellement contents de vous proposer un énième podcast sur le 7e Lard, où nous nous permettrons d'aborder d'autres sujets en fonction des films sélectionnés, sans censure, sans tabou, selon nos humeurs, et la tournure que prendra chaque émission. Donc, autant vous dire que le slogan est totalement faux, puisque du gras, il va y en avoir, on vous le dit, directos les bananos, et pas qu'un peu ! Les punchlines, du rire, de la galégeale, des imitations... En fait, j'imite Adrien Ménial, qui imite Laurent Ruquet, qui imite... Pourville ! Mais, un podcast n'en serait pas un sans un bon concept, parce que ce type de format pullule dans nos oreilles, et pour être écouté et se propager comme la bonne parole, il faut se démarquer ! Alors, qu'est Zako, le 7e Lard ? Bah déjà, c'est un jeu de mots bien pourri, on peut le dire ! On l'a brainstormé pendant... une journée ! Résultat d'un brainstorming intensif, j'ai l'air, mais assez fou ! On a dit qu'on faisait pas d'anglicisme ! Non ! Comment tu le traduirais ? Là, bah... un mélange de cerveau ! Un triturage de cerveau, le brainstorming ! J'ai regardé une fois, et franchement, c'était à pas piquer des verres ! N'importe quoi ! Mais surtout, il s'agit d'établir une liste de 4 films, selon un thème donné ! Une liste par personne, et nous tirerons au sort, à chaque fin d'émission, le thème du prochain, que nous avons inscrit sur des petits bouts de papier, et que nous avons disposé dans une fabuleuse casquette qui se trouve juste là ! On s'en fout ! On s'en fout complètement ! Arrête ! C'est pour dire qu'on tirait pas dans un chapeau, et qu'on copiait pas dedans de perdu ! La petite particularité, c'est que chaque film va répondre à un critère que je vais vous énoncer tout de suite ! Premier critère ! Un film que la personne a aimé, un film que la personne n'a pas aimé, un film que la personne n'avait pas vu avant le podcast, et un film à part ! C'est-à-dire, que me direz-vous, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, un ovni, un film décrié, oublié ou mal aimé, ou encore un plaisir coupable ! Outsider ! Outsider ! Enfin, tu l'as dit, c'est les deux définitions, les synonymes ! Ah, tout à fait ! Quelque chose qui sort des clous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on vous l'expliquera pourquoi ! Après, ça peut être compliqué, ça dépend de la liste ! Oui, ça dépend de la liste, ça peut être varié ! C'est vraiment très mainstream ! Oh merde, non ! Encore un anglicisme ! Mais très souvent, ça va être un film que l'on vous fait découvrir, et qui n'est pas connu par la Mars ! Et non pas le Mas ! Petite dédicace à cet enfoiré de drédeux ! Alors, évidemment, nous vous donnerons le nom de la personne qui a établi la liste tirée au chapeau, ou à la casquette ! En l'occurrence, Julien ou moi-même, même si nous n'excluons pas d'inviter des potes autour de la table, et d'ailleurs, cela risque d'arriver assez vite ! On vous tiendra au courant, et promis, vous en entendrez parler du pays, parce que ça va déboucher les chiottes ! Alors, c'est parti mon kiki ! Pour que cela soit plus clair pour vous, chers auditeurs, nous allons vous donner un exemple qui n'est autre que la liste du jour, que j'ai conçu pour ce premier épisode ! Mais alors, mais c'est fou ! Mais est-ce qu'il a écrit ce monsieur sur un ordinateur ? Tout ce qu'il dit, eh bien non, tout ça, c'est dans la mémoire vive, c'est dû par cœur, c'est dû envoyer sur le vif ! Alors, le thème est les films de 2023, on ne s'est pas foulé, mais bon, on va prendre un thème généraliste qui va parler à tout le monde, et surtout, on va prendre quatre films que, quand même, beaucoup de gens ont vus, qui sont Le Règne Animal, Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, Oppenheimer et Killers of the Flower Moon. Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite dans quelle catégorie j'ai mis chaque film pour laisser un peu de suspense, tout est possible, ça sera le cas dans chaque épisode, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'épisode, on énoncera le thème, mais on ne dira pas les films... Faut être un peu con quand t'arrives au quatrième quand même... Bah oui, non, ça, c'est clair ! Oh bah, super ! C'est plutôt, ils vont lancer les films, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en dernier ? C'est plutôt super, c'est génial ! Vas-y, avancez ! Vous savez tout maintenant, donc, on va pouvoir commencer avec la première catégorie, le long métrage que j'ai aimé, qui n'est autre que... Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese, non c'est le... Martin Scorsese... Non, t'as fait l'inverse, Martin Scorsese... Et Martin Scorsese, ou Martin Scorsese, ou Martin Scorsoze, ou Martin Scolioze, qui n'a rien à voir... Il fait des bouts là, le racontrage... Non, c'est le 25e film, si on accepte le film à sketch New York Stories en 1989, et sans compter les documentaires... Killers of the Flower Moon est l'adaptation ni plus ni moins du roman non-fictionnel La Note Américaine de David Grann en 2017. L'auteur y relate son enquête sur le meurtre des Indiens Osage. Plusieurs membres de cette tribu amérindienne dans les années 20 vivant dans le comté d'Osage, en Oklahoma, donc, sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leur terre. Le Bureau of Investigation, qui deviendra le FBI en 1985, mène l'enquête. Peut-être, on vous laisse avec ce résumé, on vous en dit pas plus sur le film. On le fera peut-être un peu au cours de notre... On va un peu divulgarer. Divulgarer au cours de notre critique, mais... Vous savez, non, vous êtes au courant. Voilà, vous êtes au courant, vous savez un peu le gros du spectacle. On s'en rend pas compte, on est tellement emballés. On est emballés par ce qu'on dit, c'est clair. Et puis c'est tellement emballant. On se lance des fleuves. On se lance des fleuves. Des fleuves en moon. Oh, wow, 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 ça commence bien. Alors, il s'agit ni plus ni moins de la sixième collaboration de Scorsese avec DiCaprio et de la dixième avec De Niro. C'est également la deuxième fois que les deux acteurs jouent ensemble après Blessure Secrète de Michael Catten Jones en 1993, que l'on a pas vu, donc on va pas pouvoir s'applencher. Apple, via Apple TV, s'est imposé pour produire le film face à Netflix et la MGM pour 200 millions de patates. 200 millions ? 200 millions ? Non. Ah ouais. Il a coûté autant, celui-là. Ah, ça fait du bon ouf. Putain, ils sont dans un désert. Pas dans un désert, mais... Franchement, il y a deux cow-boys, trois amers indiens. Ouais, c'est clair. Moi, je te le fais, le film. Moi, j'ai fait le même à Buffalo Grill, ça m'a coûté 10 balles. Et j'ai pris la Dijon des desserts. C'est un peu plus cher, du coup. C'était à ton anniversaire. J'ai pris la salade d'accueil et le Dijon des desserts. C'était peut-être 30 ans, non ? Ouais, c'est pour mes 30 piges. Quel anniversaire ? Et on m'a chanté Joyeux anniversaire des petits indiens. C'est la même chanson pour les anniversaires. Bref, c'était très intéressant. Le scénario est signé Eric Ross, qui n'est autre que le scénariste notamment de Forrest Gump, Les Révélations et Alli de Michael Mann, Munich de Steven Spielberg, Raison d'Etat de Robert De Niro, Benjamin Button de David Fincher, A Star is Born de Bradley Cooper et Dune de Denis Villeneuve. Forrest Gump, on n'a pas dit qui c'était, mais c'est de Robert Zemeckis. Je préfère préciser, mais je pense que... Non, mais c'est bien, on brasse tout. On ne parle pas pour les cinéphiles. D'ailleurs, nous, on n'est pas cinéphiles, on est cinéphages. Je déteste ce mot. C'est que je le définis comme ça, moi. Je le déteste. Ou l'encycopédie du cinéma français. Ouais, mais c'est ça. Ça, vous en rendrez compte bientôt. La musique est de Robbie Robertson, dont c'est le quatrième film, après Johnny Hollywood en 1994, piège de feu en 2004, et The Irishman de Martin Scorsese en 2019. Que tu n'as pas vu, toi. Non, on n'a pas vu tous les deux. Ça, franchement, on bug. C'est le prochain... Bah, il faudrait, mais bon, j'ai toujours peur, moi, du rajeunissement des acteurs, là. Ça me fait un peu peur. Rajeunissement numérique. Numérique, oui, numérique. Enfin, c'est des vieux acteurs, avec des cartes de jeunes, c'est bizarre. C'est bizarre, moi, j'en veux dire. Si c'est bien fait... On m'a dit que c'était pas très bien fait, mais bon, après, on s'en fout. C'est Scorsese aux commandes, il faut voir, quoi. Mais si c'est bien fait, c'est comme le pâté. C'est bon. Pâté en croûte. C'est bon. Donc, ce petit rebier Robertson, c'est sa deuxième collaboration avec Scorsese. Bon, ça, vous l'aurez compris. Le montage est signé Thelma Schoenmaker. C'est le 21e film avec Scorsese, hors documentaire. Et elle a eu trois Oscars, grâce à ce petit Martin, pour Redding Bull, Aviator et Les Infiltrés, qui sont quand même pas de la merde. C'est qui, Taxi Driver, c'était elle aussi ? Taxi Driver, c'est elle aussi, oui. Non, Taxi Driver, c'est pas elle. Justement, ça fait partie des films qu'elle a pas fait. Tu m'embrouilles, ça fait partie des films qu'elle a pas fait. Non, bah c'est bien. 21 films sur 25, bon, il y en a quelques qu'elle a pas fait. C'est sa monteuse. Je crois qu'elle a pas de cœur. Mais elle a pas fait Ministries, ça aussi. C'est les premiers, en fait. Voilà. Elle a fait le tout premier. Elle a rencontré Michael Powell. Elle a pas fait Ministries, c'est machin. Enfin non, lui, il a rencontré Michael Powell. Scorsese a rencontré Michael Powell. Il faut voir les films de Michael Powell, s'il vous plaît. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'en ai vu aucun, mais je confirme ce que dit mon ami. Il faut voir les films de Michael Powell. Et en fait, Thelma Schoenmaker a rencontré Michael Powell par l'entremise de notre ami Scorsese. Parce que Scorsese était fan de Powell. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un thème Michael Powell, parce que comme ça, ça me permettra d'en voir. Bon après, c'est dur à trouver quand même du Michael Powell. Ouais, c'est un peu chiant. Je les trouve qu'en les facs de ciné. Bah ouais, c'était ça. Moi, c'était les cours où je dormais. C'était trop bien. Donc du coup, dans ce film, on retrouve Léonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plymonds, Tantou Cardinal, Scott Shepard, Jason Isbell, William Bellow, Craig & Myers, John Leto, Brendan Fraser, Jenny Collins et Gillian Dian. À pas confondre avec Céline Dian. Bref. Faut pas faire ça. Faut que t'arrêtes de faire les listes des acteurs. Bref. Voilà. On rentre dans le lieu du sujet parce qu'on a dit beaucoup de merde. On va éviter de se manger les mots les uns les autres. Et donc, je vais te laisser la parole sur ce magnifique film qui est Killers of the Faller Moon parce que moi, c'est d'avance que j'ai aimé. Mais toi, qu'en est-il ? En effet. Qu'en est-il ? Eh bien, meilleur film 2023. J'ai envie de vous dire. Petite claquasse. Chez-d'oeuvre. Je ne dirais pas chez-d'oeuvre. Parce que bon, par rapport à toute la filmo de Scorsese, il y a des trucs monstrueux comme Casino, Des Affranchis, Loup de Wall Street, presque chez-d'oeuvre. Bref. Et oui, pourquoi c'est bien ? Parce que... Parce qu'on ne parle pas trop des Améradiens. Des Coaches et tout. Non, non. Le cast est fou. Picaprio, monstrueux. Des gens qui n'aiment pas trop sa performance, moi, je le trouve exceptionnel. De Niro, un monstre du cinéma, là, en plus, il est chez Papa. Donc, évidemment qu'il joue bien. Chez Papa, tu veux dire. Chez Papa. Il se met une petite ducana. Il se met une petite ducana. Tu veux dire la tailleur du sud-ouest, là ? Il prend un menu à 36 euros avec du passé sur son gelée. Je trouve le film très classique et tout et très efficace du papier à musique. Mais c'est surtout, moi, le côté montage qui est fabuleux et il arrive à nous surprendre parce que le film est très, très long. J'ai piqué un petit somme, genre de... Allez, j'ai flanché un peu au milieu, mais genre pas vraiment un somme. Une minute où j'ai la tête qui penchait. Parce que je l'ai vu dans une salle très confort. Donc, je ne citerai pas le nom. Et oui, non, le montage est exceptionnel. Ça revient toujours sur des scènes que tu as vues, mais ça arrive à apporter des petites touches, des détails. La musique est monstrueuse. Moi, ça fait un peu... Il y a beaucoup de musique. Des fois, ça m'a un peu... Ouais, un peu nolanesque. Tu vas mettre toujours un peu. Mais ça participe du film. Et non, moi, j'ai été emballé, conquis. Et que dire de plus que c'était le meilleur film 2023. Moi, je suis assez exigeant. J'ai du mal à dire chef-d'oeuvre. Eh bien, ça va permettre à ma petite pomme de le dire. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre où il y a des défauts. C'est clair. Sur 3h27, c'est quand même compliqué. Non, mais... Ah si ! De toute façon, il n'y a aucun film qui est parfait. Donc, la perfection n'existe pas. A la fois dans les films, chez les hommes, dans la musique, partout. La perfection n'existe pas. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Justice sauvage. Oui. C'est vrai que Justice sauvage avec Steven Seagal, bon, ça, c'est un chef-d'oeuvre. On l'a pas vu en salle. Il n'y a rien. C'est con. Mais on était à peine nés. Donc, bon, forcément... Peut-être qu'il y a des redifs d'un jour. Peut-être que quelqu'un ferait une rétrospective. J'emmène mon gosse. Il y a 100 films. Justine sauvage. Justine sauvage. Justine sauvage. Justine qui est sauvage. Justine sauvage. Non, moi, oui, je mets les pieds dans le plat. C'est un chef-d'oeuvre avec ses petits défauts parce qu'il dure 3h27 et effectivement, des fois, il y a des redondances, des répétitions, des... Mais c'est ce qui contribue aussi au film. Oui, c'est ce que je disais. Ça marche super bien parce qu'il y a un moment quand même, au bout de deux heures, tu te dis, putain, il se répète, il se répète et à la fin, il arrive à retomber sur ses pattes magnifiquement. Parce que ce n'est pas un truc d'enquête, c'est juste qu'il va te donner un autre point de vue pour pas être juste, ah, il y a les méchants, les méchants profiteurs qui s'accaparent sur l'héritage... enfin, pas l'héritage, le patrimoine et le pétrole des... des Ochi ? Des Osage. Osage. Et en fait, c'est pas manichéen. Enfin, si, ça l'est un peu, c'est un peu une analyse des monstres aussi. Tu dis, ils sont tellement fous, quoi. Enfin, je te laisse continuer parce que c'est à toi, je t'ai coupé la parole. Non, 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 c'est pas spécialement moi. Mais par exemple, le personnage de Nero, jusqu'à la fin, il n'est pas impassible. Mais il ne bronche pas. Bon, il fait un peu le Al Capone du Far West, tu vois. Mais... Il a un jeu tellement brut. Ses dialogues sont ciselés, tout, c'est fou. Et le gars ne bronche pas jusqu'à la fin. Ça reste une merde et t'es fasciné par son côté salaud, quoi. Alors que du Capriol, c'est un peu un reine-nec, quoi. Et tu te dis, est-ce qu'il est vraiment amoureux ? Parce qu'en fait, il y a une histoire d'amour qui se construit, je sais pas si tu lis dans le pitch. Tu sais, tu le dis, ça ? Non, j'en parle pas. Mais du coup, en gros, on va un petit peu aller plus loin que ta petite... Mon petit résumé. Mon petit résumé Wikipédia. En gros, pour pouvoir obtenir le pétrole et toutes ces régions pétrolifères, je sais pas si ça se dit. Oui. Et du coup, à DiCaprio, il a un peu poussé à se marier à une amérindienne de cette tribu, Otschis. Otsage. J'arriverai à jouer à le dire. Et en fait, tout le dilemme, c'est est-ce que c'est un pur salaud ou est-ce qu'il est vraiment amoureux de cette femme ? Et la réponse, c'est qu'il est amoureux de cette femme, il est complètement manipulé par Robert De Niro, qui lui joue vraiment le mec qui en gros bute tout le monde. Ouais, le grand Manitou, le mafieux. Le grand Manitou, le mafieux, qui bute tout le monde dans le dos des autres et qui part derrière à chaque fois qu'il y a un mort. Il va me dire, putain, c'est triste, il est mort et tout ça. Donc, c'est vrai que ce canevas revient quand même souvent. Il y a un mort, Robert De Niro présente ses comptes dans les hances et tout ça. C'est que du faux cul. C'est que du faux cul, du faux cul, du faux cul. Et enfin, ils se font berner de bout en bout. Soit c'est des gens très simples, ils n'ont pas l'habitude des coutumes américaines, enfin, naissantes. Du coup, en fait, c'est vraiment une sorte de critique du gros capitalisme, la naissance de comment s'est bâti les Etats-Unis aussi. Oui, parce que tout ça est au nom de l'acquisition d'Ether et du fric. Donc, derrière tout ça, le petit père Scorsese dynamite bien son pays. Parce que, ok, ça se passe dans les années 1920, mais je peux te dire qu'il y a des choses quand même qui te parlent par rapport au monde actuel. Et ça, c'est assez rare, je trouve, dans les films historiques. C'est qu'il arrive quand même à te boucler la boucle, notamment avec la chute finale où Scorsese apparaît et qu'on se rend compte que tout ce qu'on nous a racontent... Il l'a dit, il l'a dit ! Mais tout ce qu'on nous a raconté était une émission de radio. Et donc, on revient dans le monde actuel et il arrive parfaitement à boucler la boucle, en gros, en disant, bah voilà, ce que je raconte, ça peut s'appliquer au monde actuel. Alors, certains diront peut-être que c'est un peu facile, etc. Le résultat est qu'à la fin du discours de Scorsese, qui en gros brise le quatrième mur assez clairement, de deux manières, parce qu'il brise le quatrième mur en disant, bah non, en fait, depuis le début, c'était une émission de radio qu'on vous racontait. Et en plus, moi, j'apparais, je suis réalisateur du film et je fais la conclusion. Mais il le fait d'une manière, je trouve tellement fine, avec un texte extrêmement joli et fin, où même lui a des trémolos dans la voix quand il parle, alors qu'ils ont dû faire, j'imagine, plusieurs prises. Non, c'est un bon shot. Ouais, un bon shot. Il est comme ça, Martin. Et puis, surtout, il l'a jamais fait, je veux dire, c'est pas comme Hitchcock qui apparaît. Ouais, non, c'est pas son style. Je sais pas s'il l'a peut-être fait. Il l'a peut-être fait. Mais bon, c'est vraiment un peu Hitchcock. C'est pas son style. Non, c'est pas sa marque. C'est pas du tout sa marque de fabrique. Et là, il le fait parce que c'est une histoire qui le touche. Et puis, c'est une manière de dire, hé, toi, là, je te raconte une histoire qui a plus de 100 piges. Et toi, spectateur, je te raconte une histoire qui a plus de 100 piges. Mais t'as bien compris quand même que, évidemment, ça peut te parler. Et j'espère que ça va te parler, quoi. Et à la fin, t'as la gorge nouée. T'es complètement renversé par ce qu'il vient de te faire. Alors, évidemment, certains pourront dire que c'est de la facilité et que c'est un peu didactique, certes. Moi, honnêtement, j'ai été bouleversé en sortant de la salle. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'était spécialement nécessaire ? Et puis, rétrospectivement, je me suis dit, ah bah si, quand même. Ça l'était. Parce que, déjà, peut-être que ça sera son dernier film. On sait pas. Ouais, c'est bon. En tout cas, un de ses derniers films. Ça marche pas dans les trucs-là, moi. On s'en fout. Non, non. On s'en fout. Mais peut-être que lui, dans sa tête, il se dit, bah peut-être que ça sera mon dernier, etc. Donc, je boucle la boucle. En même temps, il est fort quand même à son âge. Il est très très fort. Mais justement, il reprend des... C'est un peu moins moderne, quand même. Un peu. Il y a des trucs un peu modernes dans la mise en scène, mais c'est plus... Tu peux faire autrement avec une histoire comme ça aussi, quoi. Par exemple, Ludovic, le mec, il a déjà, je sais pas, 70 berges, même plus. Pas largement. Et il fait un truc ultra moderne encore, qui pète, ultra pop et tout. Là, bon, là, c'est archi classique. Ça ressemble un peu à du western. Il y a pas trop ces manières à mettre de la zig sur... À part quelques scènes au ralenti au début ou des trucs comme ça. Il le fait pas trop. Ces espèces de trucs un peu clipesses, mais qui marchent, parce que c'est Scorsese. Donc, en fait, tu vois un truc qui est un film historique, entre guillemets, mais avec une maestria et une mise en scène de fou, et avec un montage ciselé au couteau, quoi. Non, non, c'est clair. Et puis, il reprend évidemment certains thèmes qu'il adore. Il reprend des types de réalisations qu'il a toujours eus. Et ça, effectivement, on peut lui reprocher. Mais au nom de son sujet, toujours. C'est-à-dire qu'il s'éloigne jamais de ça. Ça lui tient à cœur et ça se voit. Moi, j'aime pas les gens qui traitent un sujet qui sont pas sincères. On va en parler après. Mais qui essayent, tu sais, de rentrer au chausse-pied et plein de trucs. Et lui, non. Il a trois, quatre thèmes qui sont des thèmes de prédilection. Même certains qu'il n'a pas toujours l'habitude d'aborder, ou en tout cas pas comme ça, notamment la culpabilité. Oui, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, mais par exemple, dans un film comme Casino, qui reprend beaucoup de tics de montage, les travelling circulaires, les passages dans plein de décors et tout ça. Moi, au début, ça m'a fait beaucoup penser à Casino dans la mise en scène. Mais par contre, Casino, il n'y a pas ce truc de culpabilité qui les ronge. Là où je trouve que dans les scènes de procès de DiCaprio, à la fin, tu vois vraiment que c'est ce jeu avec sa mâchoire que certains n'aiment pas. Et bien Scorsese, il l'adapte à son sujet en disant, enfin, le mec, il sait que c'est un pourri. Et en même temps, il a peur. Enfin, c'est pas qu'il a peur, mais il n'ose pas s'avouer qu'il s'est fait baiser. Et puis, en même temps, il est amoureux de cet amérindien. Je vais dire quelque chose, mais je le trouve attaché en fait. Enfin, c'est un gros connard. C'est vrai que c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. En plus, il y a des gens qui me disent, pourquoi l'autre, les amérindiens, la tribu ne s'en rend pas compte et tout. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas l'école, les gars, ou peut-être qu'elle est foncièrement amoureuse de lui. Et la fin, enfin... Je ne sais pas encore... Oui, déjà, on a bien caché le film, là, mais... Non, mais... Justement, c'est ça qui est trop fort. C'est que De Niro et DiCaprio, d'ailleurs, tous les gens qui gravitent autour d'eux, qui sont une espèce de petite mafia, sont des personnages détestables, mais pour autant, tu t'attaches à eux. Et surtout, DiCaprio et De Niro. C'est-à-dire que De Niro, tu le détestes, mais tu aimes le détester. Et DiCaprio, tu le détestes, mais tu as mal pour lui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'arrive totalement à retranscrire Scorsese, notamment avec son jeu de mâchois et tout ça. À la fin, le mec a deux doigts de chialer, puis en même temps, dans sa tête, il se dit, « Ben non, putain, je suis un bonhomme, je suis un redneck et tout. Moi, je chiale pas. » Et puis en même temps, il a totalement envie de craquer. À la fin, il craque quand même à la prison. Oui, il craque, mais il craque tout en étant un peu... C'est pas un énorme salaud, quoi. Voilà, c'est pas un énorme salaud. Et il craque tout en ayant un peu honte de lui-même et tout en se disant, « C'est ta mère indienne, je l'aime, quoi. » Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il aurait pu faire un énorme salaud qui, à la fin, a dit, « Ben non, je l'aimais pas, je t'ai vu jusqu'au bout. » Et puis, il y a cette fabuleuse scène à la fin où, en gros, ils se font une magnifique déclaration d'amour au plaire obscur, parce qu'il faut le dire... Avec Molly ! Avec Molly, la photographie est incroyable sur plein de plans. Et ces scènes-là où ils sont dans la chambre avec la lampe à pétrole derrière et tout ça, la photo, tu te dis, « Mais c'est un tableau, quoi. » « C'est un tableau. » Et c'est un tableau pas péteux. Parce que moi, des fois, les tableaux qui m'emmerdent, je me dis, « Là, c'est un tableau. » Et c'est un tableau d'un mec qui dit, « Ouais, je raconte mon histoire. » « T'aimes pas, je m'en fous, mais je suis pas en train de te faire une démonstration de savoir-faire et ça, j'adore. » C'est quand il y a les deux caisses et là, il lui a mis un énorme vent, là. C'est ça ? Ou elle le revoit après sur... « Non, tu confonds, là. » Non, 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 non. Moi, je te parle de la scène où elle est complètement... Oui, complètement défoncée. Ils font une espèce de déclaration. Oui, moi, je... C'est après le procès. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, sinon, je te parle. Là, elle lui fait un... Elle a compris. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est pas des clairs obscurs, ça. Ah non, 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 non. Mais c'est pareil. C'est vrai que c'est ta réponse. Mais cette scène-là aussi ? Tu t'attends... Est-ce qu'elle veut pardonner tout parce qu'elle a tellement pardonné, en fait ? Non, bon, bah... Va te faire en lec. Mais parce que, justement, t'as toujours ce doute où elle... Il y a un plan où... Où on se dit... Ah, peut-être qu'elle, elle a compris depuis le début que De Niro, c'est un connard. Mais en même temps, elle est amoureuse de ce mec-là. Et même, des fois, il y a certaines répliques où, au début, elle le traite... DiCaprio, elle le traite de serpent, machin, donc tu te dis... Est-ce qu'elle a compris depuis le début que c'est un manipulateur ou est-ce qu'elle a compris depuis le début que lui se fait autant ? il m'est fait un peu con. Non, mais... Est-ce qu'elle a compris depuis le début que c'est un manipulateur ? Oui, c'est ça, en fait. Ou soit elle est profondément humaine et elle fait, bah, je peux pas ne pas l'aimer, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Ils sont beaucoup plus intelligents que ces rapaces. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'elle a pas compris depuis le début que lui est un manipulateur ou, plutôt, est-ce qu'il se fait pas autant manipuler qu'elle, en fait ? Si ce n'est plus. Parce qu'au final, DiCaprio, il se fait d'autant plus baiser que ses amériniens. Il se fait même fesser. Et juste parce que c'est un mec qui est... il est présenté comme ça depuis le départ, hein. C'est un mec pas très malin qui a envie d'argent, en fait. qui a envie d'argent, en fait. De la campagne, voilà, quoi. De toute façon, c'est un film sur la cupidité, totalement. Alors, après, certains diront que c'est facile, mais quand t'arriveras au niveau de Scorsese avec ce degré de maestria, là, on peut... Tu l'as redien, quoi ! Là, on peut... Tout à l'heure, c'était Maestro. Non, j'ai dit Maestro. 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 La maestria de... Non, mais c'est du papier à musique. C'est du papier à musique. C'est vraiment une très bonne expression pour... Il y a du mauvais papier à musique. Tu peux pas. Moi, je suis resté scotché à mon siège tout le suite. Voilà, c'est ça. Même s'il y a des petits trucs, des petits artifices, comme tu dis des fois, qui sont... Tu mets de la musique un peu sur une scène sentimentale ou je sais pas, enfin, n'importe quelle scène, mais sauf que c'est tellement bien fait. Et c'est le principe même du gars, quoi. T'arrives à te transmettre des émotions, mais aussi de t'instiller dans... Juste avec des petites touches d'artifice, mais qui sont... Qui participent du thème, enfin, de ce que ça veut dire. Où j'ai l'exemple de la scène dans le... Là où ils se marient, et que même dans cette scène de liesse où t'es ultra bien reconstitué, tu es, c'est fou. Enfin, les costumes sont monstrueux, la couleur est... Enfin, c'est fou. Et tu dis, oh, là, il fait un peu du... Le truc classique que t'as déjà vu, mais il instigue un peu du... du Niro qui est en train de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces pequenos, on va bien les enculés, quoi. Et ça, c'est... Tout jusqu'au bout, quoi. Tout à fait. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Putain, c'est vraiment des vatars, quoi. Dans tout le film, c'est... Putain, il... Horrible, quoi. Et à la fois, tu dis, mais ils sont trop cons, c'est putain d'un verre bien. Mais en fait, non, parce qu'ils sont plus intelligents que eux, quoi. C'est ça. C'est un peu manichéen dans le style, mais non, mais c'est pas... Ah, c'est pas manichéen. Mais en fait, c'est... Tu penses que c'est manichéen ? Mais oui, il arrive toujours. Et d'ailleurs, je précise que quand on dit monstrueux, ça veut pas dire affreux pour nous. Ça veut dire que c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Non, parce que... Je sais que des fois, quand je le dis dans la vie de tous les jours, on me dit, mais tu veux dire quoi par là ? C'est-à-dire... Pour moi, c'est... C'est fou. C'est incroyable, quoi. C'est mon... C'est monstrueux. Au-delà du réel. Non, c'est que tu cusses pas, mais on explique parce que... C'est ton glossaire. Voilà. Le glossaire de l'enculé. Le père Tolibar sort son glossaire le 8 mai. Et... Bonne année à tous, surtout. Voilà. J'ai envie de dire qu'on a fait le tour autour de Killer of the Forum. De rattraper ce film, parce que bon, il est 2023. Voilà. Et que c'est un peu chiant qu'il ait pas eu autant de récompenses aux Oscars, mais en même temps, les Oscars, qu'ils aillent se faire en like. Non, mais c'est clair. Les Oscars et les Césars, moi, c'est un truc sur le... Je mettais beaucoup d'importance dessus quand j'étais plus jeune, parce que pour moi, c'était... Maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est toujours les mêmes films récompensés, toujours les mêmes personnes. Oui, voilà. Je crois pas que c'était aux Oscars. C'était quoi ? C'était peut-être aux Oscars. Si, je crois que c'était aux Oscars. Bon, bref. Oui, mais bon, à part quand, oui, il y a les mecs de South Park sous LSD ou que t'as Seth MacFarlane qui anime... Ou que t'as Jérôme Commander qui dit de la merde. Ou Jérôme Commander qui vient au César dire de la merde. À de rares exceptions, c'est quand même pourri. Mais c'est vrai que, par exemple, je conseille aux gens de vous remater la cérémonie des Oscars présentée par Seth MacFarlane où il sort des saloperies. Et d'ailleurs, il a plus jamais été rappelé après. Il a eu des graves problèmes avec ça. Et que là, pour le coup, je disais, là, c'est bien, ça dynamite un peu. Mais maintenant, on disait toujours, ouais, les Oscars, c'est mieux que les Césars. En fait, maintenant, c'est devenu tout aussi pépère et chiant. Et en fait, on récompense toujours les mêmes choses. Donc, c'est pas très surprenant. Bref. La suite. Alors, la suite, ce n'est autre que le film que je n'ai pas aimé qui est Astérix et Obélix L'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Cinquième adaptation live d'Astérix de René Goscinny et Albert Uderzo. Et deuxième après Astérix contre César de Claude Zidi en 1999 a signé un scénario original sans adapter un album stricto sensu. Wikipédia dit l'inverse en disant que c'est Canet qui a fait le premier scénario original. Et en fait, non. C'était Claude Zidi. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien, Claude Zidi. En fait, le truc, c'est que la différence, c'est que Claude Zidi, il avait pris certains éléments de certains albums, notamment Le Devin joué par Daniel Prévost, certains éléments d'Astérix Légionnaire, etc. Ça donne une belle bouillasse. Surtout les espèces spéciées. Mais non, non. On ne peut pas trop. On crache un peu dessus. On crache un peu dessus, mais c'est quand même bien mieux que celui dont on va parler. C'est une belle chiasse. Mais du coup, n'écoutez pas Wikipédia, celui de Canet, le deuxième, après celui de Zidi, à faire un scénario original. Dans celui-ci, Canet et ses deux auteurs, Philippe Mechelin et Julien Hervé, décident de nous narrer des aventures des Gaulois, chargées cette fois-ci de libérer une impératrice chinoise qui a été emprisonnée par l'infâme Dancing Queen. Vous noterez le jeu de mots fabuleux qui veut prendre le pouvoir. Ils seront aidés par la fille de l'impératrice et sa garde du corps, Tatane. Malheureusement pour eux… Encore un jeu de mots pourri. Oui. Malheureusement pour eux, César s'allie à Dancing Queen pour prendre le contrôle de la Chine. Ce bousin a coûté 66 millions d'euros, ce qui en fait le sixième film français le plus cher jamais produit après Valérian, Miraculous, le cinquième élément, Astérix aux Jeux Olympiques et Arthur et les Minimoys 3. Que des... Que des... Ah oui ! Que des pépites. Attends c'est quoi Miraculous ? Miraculous c'est quoi ? Miraculous c'est le film d'animation adapté d'une série d'animation qui est sorti cette année. Ah ok. Bon ça on est pas la cible, on va pas y regarder. C'est le seul qu'on a pas vu, donc ça se trouve c'est une pépite. Mais le reste ce n'est que des dobes. Voilà. Merci d'avoir complété ma phrase. Le tournage de cette merde a eu lieu dans les studios de Brie-sur-Marne et sur l'ancienne base aérienne 217 à Bretigny-sur-Orge et le Plessis-Pathée pour le village gaulois et des séquences de combat nécessitant beaucoup de figurants. Sachant qu'à la base, le film devait être tourné en Chine, mais une certaine maladie s'appelant le Covid, la Covid, la Covid, à cause du pangolin. Et à cause de tout ça, on nous met la 5G dans l'épaule. Le mec il m'a complètement... Kanye Arcana ! Wouhouhouhou ! Évidemment, on plaisante, on rigole, c'est la galéjade. Mais tu vois, par exemple, c'est des vannes que j'aurais bien aimé qu'ils mettent dans le film. Tu vois, Kanye. Putain, ils ont tourné après le Covid, ils auraient pu faire des blagues dessus. Ils font 2-3 refs, mais vraiment... Oui. Mais vraiment pourris. Donc on les précisera pas. Quelques brises... Quelques brises... Non. Quelques prises de vues dans le désert marocain ont eu lieu et les décors naturels de l'Himalaya seront remplacés par ceux du massif du Sensi en Auvergne. Voili, voilou ! C'est la même chose. Oui, c'est tout à fait. Pareil, l'Auvergne et l'Himalaya, c'est le même dépaysement, c'est le même plaisir. 17 semaines de tournage auront été nécessaires à cette infamie. Chaque fois, j'essaie de trouver un nouvel adjectif quand même pour pas complètement l'enterrer, mais on l'enterre quand même. J'adore ce ton de fête foraine et nous avons dit bon, un doux Astérix ! Les décors sont signés Aline Bonnetto et Mathieu Junot et les costumes Madeleine Fontaine. Sachant qu'Aline Bonnetto et Madeleine Fontaine ont travaillé sur des films de Jean-Pierre Jeunet et aussi sur Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est la précision. Vous y trouverez ce que vous voudrez. La photographie est signée André Tchemetov et lui, je précise aussi ce qu'il a fait. On s'en fout ! Non, on s'en fout pas ! Parce que c'est important dans le sens où il a fait la photographie d'Omar Lafraise, lui de Guillaume Canet, Le Monde des Tatouas, Doc Pond et Notre Jour Viendra. Donc à part lui de Guillaume Canet, tous les autres films sont tirés de l'univers court rajmé puisque Doc Pond est signé Kim Chapiron, Notre Jour Viendra et Le Monde des Tatouas, c'est Romain Gavras et Omar Lafraise. C'est un jeune réalisateur dont je n'ai pas le nom sous la main mais qu'on vous trouvera avant la fin de l'émission, c'est promis. Donc il est abonné à court rajmé et je ne sais pas pourquoi il se met à bosser avec Guillaume Canet. Alors quand même, court rajmé et Guillaume Canet... Parce que là, tout ce qu'on a cité à part lui de Guillaume Canet et Notre Jour Viendra qui n'est pas un film que j'adore non plus, qui a beaucoup de défauts, Doc Pond, Le Monde des Tatouas et Omar Lafraise sont des films que j'apprécie beaucoup, notamment Doc Pond. Oui, il y a des défauts. C'est Cali, c'est Cali. Oui, mais... Franchement, Doc Pond, c'est un aller-retour. Doc Pond, c'est un aller-retour. Le reste, c'est sympathique. Je me suis un peu emballé. Oui. Maintenant... Oui, ça se regarde, mais c'est pas... Ça se regarde... Ouais. Le monstre en Magimènes. Le monstre, toujours le monstre en Magimènes. Ah ! T'as pas entré ! Bon, allez. Magimènes qui... Magimènes... Magimènes qui n'est pas dans ce film, d'ailleurs. C'est étonnant. C'est dommage. Il aurait pu faire... T'as pas un jeu de mot merdique ? T'as pas un jeu de mot merdique ? T'as pas un jeu de mot merdique ? Cocainix. Cocainix. Il aurait pu faire Cocainix. Oh la vache. C'est lamentable. Bon, bref. Au niveau des acteurs... Il y en a trop. Alors là, ça va y aller. Mais justement, pour que les gens... Ceux qui n'ont pas vu le film... Tu vas faire la liste, là. Se rendent compte. Ça va aller. Guillaume Canet. Gilles Lelouch. Vincent Cassel. Jonathan Cohen. Julie Chen. Léana Chea. Marion Cotillard. Ramzi Bédia. Pierre Richard. Jérôme Commandeur. Audrey Lamy. Aurelsan. McFly et Carlito. Lyndon Pham. José Garza. Zlatan Ibrahimovic. Yann Papin. Philippe Catherine. Bunaï Min. Manu Paillé. Vincent Dezannia. M.Frest. Thomas VDB. Florent Manoudou. Laura Felpin. Angèle. Issa Doumbia. Franck Gastambide. Alors, on dirait un mélange entre un plateau de Vendredi Toutes les Pères. C'est clair. Et un plateau de Rap Contenders. Je ne sais pas. Ou un truc sur Twitch ou un plateau live de Youtube. C'est clair. Pas ma carité. Très caritose pour ça. Franchement, il en manque quelques-uns. Mais on a oublié de citer. Il a beaucoup d'amis ce petit canet. Mimimati. Adrien Maniel. De l'homme à Gmail. C'est que des noms random. Après, on n'y croit pas vraiment. Sur le Shabbat. C'était très bien qu'il y ait un gros casting aussi. C'est pas ça qui est… Oui. Mais alors, le casting de Shabbat, c'était que des comédiens. Ouais. Là, il y a à boire et à manger quoi. Enfin, je veux dire, il y a des comédiens, il y a des youtubeurs, il y a des rappeurs. Il y a tout quoi. Celui de Shabbat, c'était que des comédiens. Alors, qui venaient pour la plupart de la télé et du One Man Show. En gros. Mais voilà. Oui, des stand-up. Entre les Robins des Bois et Vincent Dezania, j'ai fait mon choix quoi. Je veux dire, tu vois, par exemple. En fait, on dirait… C'est des gens connus, mais… C'est très bien, Morning Live, non ? Ouais. En plus, je dis Vincent Dezania, c'est pour celui qui déteste le plus du casting. Mais en gros, je trouve qu'il y a un casting de gens connus, mais un peu low cost quoi. C'est-à-dire que… Peut-être pour toi en fait. Ouais, mais bon… Tu vois, ils sont allés chercher Zlatan Ibrahimovic. Ils ne sont pas allés chercher Mbappé, tu vois, qui est le joueur du moment. Ils sont allés chercher un mec qui ne joue plus quoi. Ils avaient signé le contrat avant mon poteau. Ouais. Il a pris ça. En même temps, oui. Tu m'étonnes. Mbappé, il a vu que ça va foutre. Puis Zlatan a pris 500 000 balles. Je pense que Mbappé aurait pris un million. Il y avait qui dans les Jeux Olympiques ? Dans les Jeux Olympiques, il y avait Zinedine Zidane, Amélie Moresmo, Tony Parker. En fait, c'est le même casting qu'aux Jeux Olympiques en fait. Et d'ailleurs, le film, c'est la même merde. Ça, on va y venir tout de suite. J'ai pas vu, moi, l'autre, là. Les Jeux Olympiques ? Non. Non, non. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. J'ai mal pour mon Pullboard. Ouais, c'est vrai qu'il fait de la peine, là, dans Pullboard. Il fait de la peine, non. Si, en plus, c'est celui qui sauve un peu le film. Moi, je l'ai revu. Je l'ai revu récemment. Justement, je trouve que les décors, les costumes et la course de chars à la fin sont quand même trois éléments importants dans Astérix aux Jeux Olympiques qui fonctionnent. Alors, il y a des incrustations dégueulasses. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais au moins, à la fin, tu as la course de chars qui t'en met plein les mirettes où tu vois que les mecs, ils ont bossé dessus et ça se voit. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Et voilà. Et le film, tu te fais chier, lamentablement. Et en plus, ils ont pris Astérix aux Jeux Olympiques qui n'est pas la meilleure BD. Et les rajouts qu'ils ont fait dedans sont infâmes. Donc, non, le film est très mauvais. Mais au final, quand je l'ai revu, je me demande s'il n'est pas meilleur que celui de Canet. Et on le dépasse d'une petite tête. Nivellement par le bas. Oui, nivellement par le bas. Mais en fait, le truc, c'est qu'aux Jeux Olympiques, ils me laissent quoi ? Je n'ai pas envie de m'étaler dessus parce qu'il ne me fait aucun effet. Je regarde ça de manière presque endormie. Celui de Canet, il m'énerve. Mais à un moment, c'est-à-dire que ton cerveau décroche et tu passes du côté nanar. C'est-à-dire que tu dis, mais ce que je vois est tellement purement hallucinant parce que rien ne va. Rien ne va. Je veux dire, rien que le scénario, tu vois, que j'ai... Il arrive à rendre... Ce que je viens d'énoncer est quand même très simple. Et Canet arrive à rendre compliqué un truc qui est oversimple. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, je l'ai vu en salle et je l'ai vu deux fois après. Donc au total, j'ai vu trois fois ce film. Donc autant vous dire... Autant vous dire que mon état nerveux est au maximum, je n'en veux plus. Mais en salle, la première chose que je me suis dit, c'est... Putain, mais attends, ça fait 20 minutes que ça a démarré. Je ne comprends rien. Non pas parce que le scénario est compliqué, mais c'est parce que Canet rend tout compliqué. Il mélange la voix off, qui est le narrateur joué par Gérard Darmon, avec des animations, avec des retours entre la Chine et la Gaule. Jonathan Cohen joue un phénicien qui s'échappe avec la fille de l'impératrice et Tatane et qui arrive dans le village gaulois parce qu'il les connaît. Il se fait passer pour un Gaulois parce que c'est un phénicien et tout ça. En gros, les phéniciens, c'est les anciens turcs, plus ou moins. Et du coup, ça permet à Canet de faire des blagues racistes, évidemment. Donc... C'est Neneland. Ah, c'est Neneland. Il n'y a que Lelouch qui joue un Obélix qui passe. Mais le truc, encore une fois, c'est qu'il y a tous les sketchs, tous les côtés cartoonistes, c'est de la merde. C'est toujours balancé comme ça et puis il n'y a pas de chute. On a fait ça, c'est rigolo, il a mis un gros coup de pointe. Il n'y a même pas une petite blague ou une petite réplique rigolote à se foutre sous la dent. Oui, sous la dent. Si, on en avait quand... Dans les trois fois, je l'ai vu. Je l'ai vu une fois avec Julien. Je pense que c'était ma meilleure séance parce que j'ai cru qu'il allait mourir. Tu me regardais plusieurs fois quand même en air. Je suis en train de regarder un enfer. Et la seule blague... Mais en tout cas, je me souviens que ce que tu avais relevé, c'était que la seule vanne du film potable, c'était celle d'Orelsan dans le bar où la tenancière de bar jouée par Marion Cotillard, qui est un des points positifs du film parce qu'elle joue de rôle. Elle joue Cléopâtre et elle. Elle est complètement grimée. Elle prend une voix de titi parisienne en référence à la môme. Une référence à la môme de merde. Elle le tient bien et je trouve que c'est la seule scène du film qui est potable. C'est quelqu'un qui a une gueule et qui a le caractère. Avec Ramzy aussi, on en parlera pas tard. Ramzy, on en parlera plus tard. Et du coup, Orelsan a une petite punchline rigolote. Elle a l'Orelsan, mais ça marche bien. Et ce n'est pas complètement... Elle a l'Orelsan, je trouve que ça se marie bien aussi avec... Ça se marie bien avec le personnage. Avec l'univers un peu astérix. Il en a fait un personnage de fonce-dé qui fume la pipe, etc. Et apparemment, il n'y a pas que du tabac dans sa pipe. Et Orelsan dit... Parce qu'à un moment, elle s'énerve face à deux mecs. Et Orelsan dit... Oh, elle est en train de monter en pression, la bibine. Et tu t'es retourné vers moi en disant... Putain, ça fait une heure qu'on regarde le film. C'est le seul jeu de mot à peu près potable. En vrai, non. Là, elle dit comme ça, c'est pas marrant. C'est juste que c'est le... La non-salence d'Orelsan et tout. Elle est juste... T'en veux plus, t'entends que ça, quoi. Qui est une réplique, quoi. En gros, je la refais. Il fait à peu près... Elle monte en pression, la bibine. Super imitation d'Orelsan. Super imitation d'Orelsan. Bah, pourquoi tu dis ça ? Nous aussi, on veut... C'est Monsieur Poulpe. C'est clair. C'est pas moi. Copyright, copyright, copyright. Copyright, Monsieur Poulpe. Attends, nous aussi, on va se mettre aux imitations, quoi. T'aurais dû mettre Bourvil dans le film. Eh bah, c'est vrai que je m'en fais de l'eau ! Non mais... Et oui, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à part cette scène-là ? Ça, c'est la meilleure scène du film. C'est la meilleure scène du film. Tout à fait. Parce que la scène de bataille s'est éclatée. Euh... La scène dans la prison, à part Ramzy et quelques petites punchlines... Enfin, les scènes dans la prison. C'est pas fou. Non. Le marché s'est éclaté au sol. Les jeux de mots sont pourrable. Attends, là, je me remémore, mais ça me fait mal au sein de me remémore ces scènes dégueulasses. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Les scènes de combat, bah, c'est filmé... Avec le cul. Le cul. En fait, y'a pas d'intensité. C'est un coup de poing, hop, je coupe sur un autre mec. Enfin, c'est... Enfin... Y'a rien, quoi. Y'a rien du tout ? Là, enfin... Le truc un peu kitsch avec Zlatan. T'sais, regarde, on est subversif, on fait un truc un peu kitsch avec Zlatan. On ralentit, en mode prince du stade et tout. Enfin, pas prince du stade. Mais c'est prince du stade. Ah non, c'est rugby, c'est prince du stade de mon pote. Non, mais... Enfin, en gros... Superstar, quoi. Grosse référence au foot. Superstar. Y'a un goal, quoi. 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 C'est une bonne chose. On prend... Alors, ça, c'est le pompon du panier. C'est qu'on prend des chanteurs et on leur fait faire systématiquement des références à leurs propres chansons. Et ça, c'est horrible. C'est-à-dire que t'as Oral-Saint qui dit ouais, parce qu'Oral-Saint joue un mec qui s'appelle Titanix et qui conduit un bateau. Et à la fin de la dernière scène qu'il a, il dit, t'inquiète pas, je retomberai sur mes pattes parce que la terre est ronde. Voilà. Après, à la fin, t'as Angèle qui joue Falbala qui dit, mais Obélix, dis-moi si c'est oui ou si c'est non. Donc, voilà. Mais en fait, c'est-à-dire, il y a... En fait, l'esprit Astérix, il n'y a rien. Il n'y a que la référence aux superstars qui sont dans le film, quoi. En fait, on sent qu'il a voulu faire de l'Astérix en faisant des jeux de mots, des références, etc. Oui, oui. Parce que ça marche pas. Oui, ça marche pas. Alors, moi, je ne doute pas une seule seconde de qu'année qu'il soit un grand fan d'Astérix. Ça, je... Ça, voilà. C'est... Chacun son point de vue là-dessus, mais moi, je le crois sincère. Il a voulu faire ça, même si, honnêtement, à la base, ils avaient pensé à d'autres réalisateurs. Ils avaient pensé à Michel Zanavicius, à Franck Gastambine, notamment. Bon, au final, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne l'ait pas fait non plus. Mais Michel Zanavicius, j'aurais été curieux, parce que pour le coup, lui, c'est quand même quelqu'un qui... Un peu d'un... Qui a une grammaire d'humour qui est vachement... Un peu dans l'absurde aussi, donc ça peut se marier avec ça, quoi. Et puis il a des bons co-auteurs, surtout. Je veux dire, l'auteur de OSS 117, Jean-François Alain. C'est autre chose que Philippe Mechelin et Julien Hervé, dont on reparlera. Mais en tout cas... Non, on a vu, on abrège vite ce film de merde. Ouais, on abrège ce film de merde. Donc... Eh ben écoutez... Eh ben, Philippe Mechelin et Julien Hervé, pour être précis, c'est des anciens auteurs des Guignols, qui sont aussi auteurs des Tuches, et qui sont aussi les réalisateurs du Doudou. Très bien aussi, ça. Canemérane et Malik... Attends, mais quelle période des Guignols ? Alors, la période... Eux, ils ont été, je crois, à cheval sur deux périodes, mais notamment la dernière période avec Benjamin Morgan. Ah non, ça va. En fait, ils se sont fait virer par Bolloré. Oui, mais ça va, alors c'était quand même des bons auteurs des Guignols. Non, c'était des bons auteurs, mais c'est pour ça. Moi, c'était des bons auteurs des Guignols. Le Doudou, je trouve pas ça dégueulasse. Pas dégueulasse. Même, voilà, une petite comédie du dimanche soir, vraiment, qui passotte, on va dire. Eux, et les Tuches... Bon... On est bon, on est bon. On va pas rentrer dans les détails, mais j'avoue que les Tuches, je suis... J'aime pas, mais il y a des trucs qui me font marrer, des fois. On dira pas qui me fait marrer dans le film, mais bref. Encore. Encore, ouais. Bon bref, c'est pas des grands auteurs. Le seul truc, en fait, qui me rattache à ces gars-là, vraiment, c'est les Guignols. C'est-à-dire que c'est des mecs, en plus, qui ont bossé avec Benjamin Morgan. Donc, on revient à Vincent Desagna, qui est un ancien du Morning Live. Et c'est un mec pour lequel j'ai un peu d'affection aussi. Donc, et ils se sont fait virer par Bolloré. Donc, j'ai, comme un certain Sébastien Thoen, qui n'est pas dans Astérix aux Jeux Olympiques. Et que... Astérix, putain. Astérix au premier du milieu. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai un peu de tendresse pour ces gars-là. Mais je dois avouer que, depuis qu'ils sont dans le cinéma, ils font beaucoup de dobas. Et alors là, là, c'est le... Je préfère largement me taper l'intégrale des tuches que de me remater dix minutes de ce truc-là. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Mais il y a un truc attachant dans les tuches, qu'il n'y a pas là-dedans, en fait. Là, on sent que c'est une machine à fric qui n'est là. De toute façon, toute la com' était dégueulasse dessus. L'autre, il disait, c'est le film qui va relancer le cinéma français après le Covid, Jérôme Cédoux. L'angoisse, quoi. Si vous n'allez pas voir ce film, le cinéma français est mort. Oui, c'était la une de quel magazine de produit... Non, c'était pas Sophie. Non, c'était le film français. Le film français, voilà. Où il y a tous les... Il y a eu un gros problème là-dessus. Bon, après, ils sont tous dédouanés en disant, mais non, mais nous... Que des gusts ! Six blanches, un météro ! Exactement. Et après, ils sont tous... Mais non, on ne savait pas, on ne savait pas, on ne savait pas. Oui, bon. Tu prends une photo... J'avoue, tu ne sais même pas ce qui va se passer derrière. Tu ne sais même pas une meuf en avance. Mais c'est le gros problème. Et d'ailleurs, c'est très très bien, on va rebondir là-dessus, parce que... Un des problèmes du film, c'est notamment... Le racisme ! Les femmes ! Ah, pareil. Je veux dire, le traitement des femmes, c'est assez hallucinant, quoi. Alors que... Comment il s'appelle ? Je ne sais même plus comment il s'appelle ce connard. Guillaume Canet veut brasser tous les sujets possibles et imaginables. Donc ça commence par Astérix et Obélix qui ont un débat sur le fait de manger de la viande et tout. Ah, c'est actuel, c'est contemporain, c'est beau. C'est magnifique. Le problème, c'est que c'est vraiment... J'ai oublié ça, putain. Des mecs qui veulent rentrer au chausse-pied tous les thèmes, qui ne savent pas les traiter, qui sont des boomers de l'extrême 2000, qui veulent traiter de la place des femmes. À un moment, tu as une scène avec Laura Felpin qui dit « Oui, c'est inadmissible, César, on a des robes trop courtes, etc. » Il la balaye d'un revers. Moi, je l'ai vu trois fois, donc au film, je le maîtrise bien. Et la balaye d'un revers de la main, je repasse complètement à autre chose. Et ça fait vraiment... Voilà, on l'a mis là. Les féministes seront contents. Allez, salut, merci, au revoir. Vraiment, c'est un film de sac à foutre. Il n'y a rien qui va dans ce film. C'est raciste, c'est misogyne, c'est homophobe, c'est pas drôle, c'est mal joué. Jonathan Cohen, j'avais envie de le claquer au mur à la fin, alors qu'à la base, je suis un grand fan de Jonathan Cohen. Il s'est dit « Je vais mettre Serge Le Mito avec une perruque, ça va marcher. » C'est un gag pour Neuneu encore. J'arrête de dire ça. En même temps, t'as pas tort dans le sens... C'est toujours pareil. Si on revient aux répliques, c'est une blague un peu genre, tu vas dire « Ouais, c'est raciste », mais en fait, tu t'attends à ce qu'il la dynamite genre, t'es pour un peu mon... Voilà, pas passer pour un raciste ou un gros macho ou une merde comme ça, toi. Et en fait, il dynamite, c'est juste gratos. C'est gratos. T'es une merguez, t'es pas audiard, t'es rien du tout. Y a quoi à garder, alors ? Bah, rien ! Même Ramziq, trois avec son Ossamoumout. Non mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que t'as des bons comédiens, des bons improvisateurs, qui arrivent à sortir, on va dire, deux, trois petites punches qui t'esquissent un sourire, mais pas plus. Et ça fait pas le café, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que... Ah oui, lui, je l'aime bien, mais ça me fait tellement, tellement de peine de les voir là-dedans qu'au final, tu vois, par exemple, un mec comme Jonathan Cohen, j'ai dit qu'à la fin, j'ai envie de le claquer au mur parce que oui, il me fait marrer par moments, mais il fait du Jonathan Cohen et en plus, il est pas aidé par des télés vraiment mauvais, quoi. Et la fin, c'est vrai que la fin, c'est quand même... Attends, y a pas un bug ? Pas un truc, quoi. Ça se conclut, genre, Obélix, il est pas content, il bouffe de la viande à la fin, je sais plus. Non, c'est qu'année, en fait, pendant tout le film, il faut manger des légumes, il faut manger des légumes, il faut manger des légumes, et en fait, à la fin, il mange du sanglier, quoi. Et ça se conclut avec un travelling arrière sur le village. Ouais, c'est exactement ça. Y'avait pas encore plus aberrant que ça ? Je sais plus. Non, bah, il y a... Il jette Tatane dans les airs, et elle va dans la lune, et le fond vert derrière est dégueulasse, les effets spéciaux sont infâmes. Enfin, la fin, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Oui, oui. C'est à Mathieu Chédid qui fait un son avec Philippe Catherine, et puis à la fin, le générique, il y a Big Fleury qui débarque et qui font un rap. Oh, la croix forme ! Heureusement qu'ils font ça, parce que Big Fleury, dans le film, on les voit 2 minutes 30, hein. Ils se prennent deux claques par Ramzi, et merci au revoir, ils ont trois répliques chacun. Ils sont pas dégueulasses dans le film, j'ai plus. Enfin, ils se font là, quoi, mais bon. C'est pas les pireux, ils sont là. Par rapport à McFly et Carito, j'ai... Ils ont une réplique, j'ai plus. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en fait... Manu Pae, bon, voilà. Manu Pae, il est dégueu, j'ai plus. Il est dégueu, il est dégueu. Non, le problème, c'est qu'en fait, c'est rien, c'est les acteurs, ils sont là, quoi. Ils sont là. Non, acte de présence, ils prennent peur de leur cacher, je sais pas. Surtout le gros gros gros. Ils ont dû peut-être s'amuser à la régie, à la cantine, enfin les pauses, quoi. Tu vois qu'ils sont un peu éclatés, mais il y en a quand même pas mal qui se demandent ce qu'ils foutent là, quand même. Pierre Richard en Panoramix, où il y a une référence à la chèvre, où il s'enfonce dans les sables mouvants, donc t'as une référence à ça, t'as une référence à 100 000 dollars au soleil. En gros, Canet, il a mis tout ce qu'il aimait, sauf que c'est des références, mais de la guerre de 14. Non, mais oui, tu peux les mixer à des trucs récents, mais c'est vrai que… Mais ça va pas. Oui, ça va pas. C'est-à-dire qu'il mixe des trucs qu'il aime, et en même temps, il met que des gens super contemporains. Donc au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux exactement ? Tu veux flatter le jeune public ? Tu veux flatter le public plus âgé ? Qu'est-ce que tu veux ? Fais un film qui te correspond à toi et tes auteurs, mais n'essaye pas de flatter qui que ce soit. En plus, ça chie sur la licence Astérix, mais je sais même pas comment Uderzo et Anne Goscinny, ils ont dit oui à ça, quoi. Il n'y a rien d'Astérix. Que le pognon. Oui. Alors après, j'ai lu que Goscinny, il voulait justement renouveler, après les échecs d'Astérix aux Jeux Olympiques et au service secret de sa majesté, il voulait justement renouveler le Astérix, parler de sujets contemporains, et justement aller sur une… non pas sur une adaptation, mais sur un scénario original. Certes, mais pourquoi avoir fait ça en Chine ? Il n'y a rien qui le justifie, t'aurais pu partir sur d'autres trucs beaucoup mieux. Et moi, tu vois, ça me rappelle un peu quand Uderzo est parti sur « Le ciel lui tombe sur la tête » où Astérix a rencontré les extraterrestres. Ah oui, c'est les extraterrestres. Et tout le monde lui a chié dessus. Il n'y a pas aussi un album avec des super-héros ? Non. Non, je ne sais plus. Non, non, non. Dans les extraterrestres, il y a des références à Super Dupont. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais je crois qu'il y a ça. Mais ça, ça avait un peu fait chier tous les puristes. Ça a fait chier tout le monde parce que ce n'était pas maîtrisé et que ça n'a rien à foutre là. Et là, en Chine, ça aurait pu fonctionner, mais pas avec un truc aussi clicheton, aussi raciste, aussi pourri. Et en plus, je trouve que les acteurs d'origine asiatique qu'ils ont prise, ils sont minces, quoi. Il n'en fait rien. Et alors, les femmes, je ne t'en parle même pas. Tatane, elle sert juste de garde du corps qui fout des coups de pied à tout le monde. Et puis, elle est caution pour faire une scène de Tigré-Dragon qui a 20 ans de retard et qui est naze. Et alors, celle qui joue la princesse, là, elle est transparente. Elle cite son texte et toutes les femmes, elles ont juste un trait de caractère. Bon, d'ailleurs, c'est un peu le cas de tous les personnages, mais elles ont un trait de caractère. Et ça, c'est un gros problème quand tu veux essayer de faire un film progressiste. Et le film est tout sauf progressiste parce que l'écriture ne suit pas. Enfin bon, il n'y a rien qui va. Cassel, il me lamente. Marion Cotillard, elle en fait des caisses. Les effets spéciaux sont tous dégueulasses. Les costumes, on dirait vraiment une soirée costumée. J'ai vu des soirées costumées à 4 grammes d'alcool qui avaient plus de gueule que ce truc-là. Peut-être parce que tu avais 4 grammes d'alcool. Bon, maintenant, je crois que ça se démocratise beaucoup plus et ça se fait parce que les gens ont envie de faire la chou, il y a 100 jours du bac. Et franchement, les gens qui passent le bac cette année, faites le persan, ça vaut le coup. Moi, je l'ai fait deux fois parce que... C'est pas genre, bon courage pour le bac. Faites le persan. Faites le persan. Le bac, on s'en fout. T'asso, ça sert à rien. Oh non. Oh, je suis de gauche, moi. Non mais... Mais en plus, moi, le persan, je l'ai fait deux fois parce que je suis un cancre. Parce que je ne sais pas écrire mon prénom, tout simplement. On t'attend à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu II qui sera réalisé par toi. Ah oui. Mais moi, je rêve de trouver la baraque de vacances de Guillaume Canet à Arcachon. Au Cap Ferret. Au Cap Ferret, ouais. Près d'Arcachon. Pour être précis, Cap Ferret, mais c'est près d'Arcachon. Et je rêve de trouver sa baraque de vacances pour le menacer avec un fusil et lui dire « Vas-y, maintenant, on écrit ensemble ». T'es fou, toi. Et c'est quoi, c'est mon idole ? Moi, je viens de voir. Voilà, c'est vrai. C'est bien, ça. Ouais, ouais. Ça trappe ton idole. Ça se regarde. On va écrire le film ensemble. Ah oui, ça se regarde. Mais attends, mon idole, c'est le premier film de Canet à côté de ça. Mais c'est 2001, l'Odyssée de l'Espace, je te le dis, quoi. De toute façon, tous les films de Canet, à part lui, qui est vraiment lamentable, avant Astérix, ils sont quand même beaucoup mieux. On va se mentir. Pour moi, les deux pires films de Canet, c'est lui et Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. D'ailleurs, c'est ces deux derniers. Bon, bref. Je crois qu'on a fait le tour. C'était très bien. Je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. Complètement. Un film qu'il faut oublier. Le culot des gars, c'est qu'ils ont sorti une version BD. Noir et blanc. Non, une version BD de Strait. Une version muette. On aurait préféré. Bah non, il y a. Je sais pas. Que personne ne parle que personne. Et du coup, la BD, c'est Eclatos ? Je sais pas. Peut-être que c'est mieux. Je l'ai pas lu. Mais non, 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 non. Ils ont le culot de la faire en BD. C'est genre, putain, c'est tellement bien ce qu'on a fait. C'est du merch. Parce qu'ils se sont attendés à faire plus de moulas. Ouais, d'accord. Mais bon, Claude Zidi, tu vois, il l'avait pas fait avec Astérix contre César. Et pourtant, Astérix contre César, c'est une dobe. Mais à cause de ça, c'est… Pas une dobe, Astérix contre César. Ouais, quand même. C'est bien quand t'as 12 ans. Ouais, c'est la définition. Une dobe. Non, c'est pas vrai ça. C'est bien quand t'as 12 ans. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est un mauvais film, mais bon… En fait, t'as des films que t'aimes bien à 12 ans et que t'aimes bien aussi à 40. Par contre, Astérix contre César, c'est pas un film que j'ai envie de revoir particulièrement. Parce qu'il y a quand même de gros problèmes. Oui, mais c'est le côté nostalgie, peut-être. C'est pour ça que je peux pas le cracher complètement. Moi, j'aime bien la scène de torture et qu'il défixe et tout. Il y a des choses qui marchent. Il défixe. Non, pas il défixe. Si, il y a des fixes qui se fait torturer aussi. C'est vrai, mais je pensais pas que t'allais citer ça comme scène. J'ai encore un grand enfant. Mais c'est surtout très franchouillard. Par contre, juste pour conclure sur ce truc, le dernier Astérix dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Fab Caro, l'Iris Blanc, je vous le conseille vivement. On a dit que c'était pas l'heure de la Rocco. Non, de toute façon, vous allez voir, on fait pas des Rocco. On fait un autre concept. Mais l'Iris Blanc, qui est pas le meilleur Astérix du monde, mais qui en tout cas est peut-être un des meilleurs depuis qu'Uderzo a abandonné le truc, le navire. Et franchement, je vous le conseille beaucoup plus que ce truc-là. Moi, quand j'ai lu l'Iris Blanc, j'ai dit, ah, bon, je retrouve un peu mon Astérix par rapport à l'autre qui a complètement tout sa beauté. D'ailleurs, c'est sorti la même année. L'Iris Blanc est sorti en fin 2023 et ça, début 2023. Donc, est-ce que c'était voulu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était bien géré. Maintenant, on passe au film à part, à part de gâteau, à part de l'art. Donc, moi, mon film à part aujourd'hui, c'est un ovni. C'est pas un film décrié ou un film mal aimé ou un film qui n'a pas fonctionné. C'est un film, au contraire, qui est plutôt encensé. Mais moi, je trouve que c'est un ovni. Bah, encensé, je sais pas, non ? Oui, mais si ! Mais non, mais c'est pas le truc populaire, quoi. Genre, c'est pas... Ah, quand même. Ça fait pas le chissapas. À la base, c'était un peu... Pour le coup, c'était parti pour être un peu un outsider. Après, il fallait faire 400 000 entrées. Parce qu'il y a une tête d'affiche. Ça a fait 1 million, ça. Qu'on va vous divulguer. Qu'on va vous divulguer. Pas divulguer. Pas divulguer. Je ne parle pas trop près du micro. T'es énervé. Je pense que la carrière de Frédéric B... C'est François B. Godot. Je pense que c'est un peu terminé, parce qu'en ce moment, il a des petits soucis. Des soucis d'harcèlement ? Non, non, non. Ah, dommage. D'autres. Ça, ça viendra bientôt. On le fera tomber, cet enculé. Donc, pour moi, c'est un ovni. Mais pas un ovni au sens où vous l'entendez. Pour moi, c'est un ovni nanardesque. Qui n'est autre que le règne animal de Thomas Cahier. Dont c'est le deuxième film après Les Combattants en 2014. L'idée du film vient d'un scénario de Pauline Munier, qu'elle écrit alors qu'elle était encore élève à la FEMIS. La célèbre école de cinéma à Paris. Évidemment qu'on adore, qu'on embrasse. Salut la FEMIS ! Salut Michel Drucker. Il est formidable. Cahier. 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 Ça, pour le cahier, on va le cahier. Oh non. Cahier découvre l'histoire alors qu'il est membre d'un jury de lecture de travaux des étudiants de l'école. En plus, il vole des projets des autres, quoi. En plus, ouais. C'est-à-dire… Tu peux bien. Et toi. Tu me plais beaucoup. Tu me plais beaucoup. Avec Munier. Il propose alors à Pauline Munier, la fameuse, de développer son scénario ensemble. Il décide de partir sur l'idée d'un monde qui s'est déjà habitué à une épidémie une mutation qui transforme les humains en animaux et dans lequel François déménage dans le sud de la France pour retrouver sa femme Lana, touchée par cette mutation et envoyée dans un centre spécialisé. Il est accompagné par son fils, Emile, qui s'aperçoit petit à petit qu'il est également frappé par ce mal étrange et qu'il se transforme en créature. Franchement, le petit Cahier… Franchement, le petit Cahier… Franchement, le petit Cahier… Non, franchement, Cahier, il a travaillé deux ans sur les créatures et six mois avec le dessinateur Frédéric Peters. Ses concept arts ont ensuite servi de base à des character designers spécialisés en morphologie pour créer les modèles définitifs. Donc non, mais comme quoi ils sont un peu… Mais arrête avec ces anglicismes ! Non mais j'y peux rien, c'est les termes, c'est les termes. Cahier s'est aussi intéressé aux sculptures de Ron Mueck et de Patricia Piccinini, pour éviter de se diriger vers la facilité comme l'Heroic Fantasy ou le jeu vidéo que Cahier considère comme étant un imaginaire un peu viriliste, selon ses dires. Ça, tout ça, l'imaginaire un peu viriliste est entre guillemets, évidemment. Merci ! Car, là pour le coup… Merci, merci le raccourci ! Alors, pour le coup, je viens de citer quand même deux termes… Je viens de citer deux termes que je… Ouais, Super Mario c'est viriliste. Avec lesquels je ne suis pas du tout coutumier du fait, qui sont l'Heroic Fantasy et le jeu vidéo, mais le peu que je connaisse, franchement pour moi, il dit un peu de la merde. Non… Enfin, c'est… Maladresse, je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. Non, non, mais c'est quand même un résumé à un truc… Enfin, c'est quand même… Je pense qu'il a le nombril qui chauffe. Non, mais… L'Heroic Fantasy et le jeu vidéo, c'est quand même super large. Les résumés à être des imaginaires virilistes, bon… Je trouve ça un petit peu… Je comprends ce qu'il veut dire. Mais, d'un autre côté, je ne suis pas… Ça qui a merdé. Ça qui a merdé. Mais moi, j'y connais moins… En Héroic Fantasy ? Ouais. Oui, en Héroic Fantasy, mais c'est pas de la merde. Non, mais je connais moins en Héroic Fantasy, le jeu vidéo que toi, c'est ça que je voulais dire. C'est des gros bras et des meufs gaulées. Oui, bah oui, merci Patrick. Mais pas que. Mais là, on parle pas de fantasy, de fantastique, ça n'a rien à voir. Oui, mais justement, lui, il voulait éviter de se diriger vers la facilité de l'Héroic Fantasy et du jeu vidéo pour représenter son film. Il ne voulait pas aller vers des codes de jeux vidéo et d'Héroic Fantasy, c'est ça qu'il veut dire. Il parle de mutants, on parle d'un truc fantastique, c'est pas de la fantasy. Oui. Il est complètement con, ce mec. Non, c'est pas qu'il est con, c'est que justement, il voulait plus… Il voulait s'éloigner de ses figures archétypales, entre guillemets. Ce qui est totalement faux, parce qu'en plus, le mec qui a des ailes dans le film, on dirait X-Men 3. Bref, on passe là-dessus, nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, bref. Il a fait un petit mélange d'animatronique et d'effets numériques en post-production. D'ailleurs, je dis « il », mais c'est pas lui, c'est ses équipes. Il a également bossé avec Sylvain Desprez, célèbre storyboarder qui a notamment travaillé, et ça, ça me surprendre, sur Ace Waits Shot, sur Gladiator, sur Mission Impossible 3. Tu vas lui dire Ace Waits Shot, s'il te plaît. Ace Waits Shot. Et d'ailleurs, je vais redire Patricia Piccinini, parce qu'il ne faut pas écorcher les noms dans cette émission. Et j'y tiens, j'ai des origines italiennes, et je ne veux pas froisser cette personne qui a l'air fort sympa. Donc, le petit Sylvain Desprez, il a bossé sur Ace Waits Shot, je le redis pour la troisième fois, Gladiator, Mission Impossible 3, Harry Potter et la Coupe de Feu, ou Panic Room. Donc, autant dire, pas un mange-merde. Non, bah si, si, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux trop de Gladiator, Mission Impossible 3 et Rapporteur à la Coupe de Feu. Mais après, c'est un storyboarder. Stolid. Stolid. Stolid, le Desprez. C'est toujours mon mot. On aurait dû l'appeler Fourchage, le podcast. C'était mieux, je trouve. Le but est d'élaborer et de budgéter les scènes du film. Et quoi ? Le but, avec Sylvain Desprez, c'est d'élaborer et de budgéter les scènes du film. Ah, budgéter, t'as dit. Le tournage a lieu dans les Landes de Gascogne, en Gironde, où Cahier a grandi. Et c'est les mêmes décors que dans les combattants. Donc, Gascogne, pas les Landes. C'est pas pareil. En Gironde. Pour moi, la forêt, c'est que dans les Landes. Il n'y en a pas ailleurs. Ce qui est totalement faux. Donc, une région qui l'affectionne. Qui l'affectionne particulièrement, puisqu'il l'a représenté dans ses deux films. Sachant qu'il a fait aussi une série Arte avec Garance Marivier et Yvan Attal, pour Arte, qui s'appelle Advitam, et que nous n'avons vu ni l'un ni l'autre. Alors que nous avons vu les combattants, et évidemment, on a vu le règne animal. Mais Advitam, ça m'intéresse. Il a réalisé aussi un film... Il a réalisé aussi un clip pour Louise Attaque en 2015, dont je n'ai pas le titre là, mais on s'en balance les glaouis. C'est tout ce qu'on aime. 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 Je viens de citer Yvan Attal et Louise Attaque. Franchement, j'ai des posters d'eux dans ma chambre. Mais Yvan Attal, je balance des fléchettes dessus. Non, oh non, pas Yvan, pas Yvan. C'est vite ! Non, non, non. Excellent comédien, mais il ferait mieux de fermer sa gueule. Tout comme sa femme. Oh non ! Ouh ! Allez voir nous les Leroy au cinéma, c'est super. En fait, depuis le début, c'est Flaubert qui vous parle. Franchement, c'est un super film. J'ai mis toute mon énergie. Enchaînons. Enchaînons. Soyons enchaînés à ce film. Nous les Leroy, c'est pas bien. Mais franchement, le Floodcast, on vous aime. Des bisous. Bref. On parle comme si on avait 15 ans de carrière. Alors qu'on vient de commencer. Ça se voit d'ailleurs. Bon, bref. La musique est signée Andrea Laszlo de Simone. Les décors sont de Julia Lemaire. C'est ta famille, là ? Les costumes sont d'Ariane Dora. La photographie est de David Cahier, qui n'est autre que le frère du réalisateur. En travaillant en famille, c'est normal. Bah ouais, c'est normal en famille. Et d'ailleurs, il a signé la photo de L'année du requin, qui est un film qu'on affectionne aussi tout particulièrement. Complicade. Ouais, compliqué. On en parlera peut-être ultérieurement. Ou pas, parce que c'est de la merde. Le montage est de Lilian Corbeil. Pas de commentaire sur son nom de famille. Je pense qu'il... Il aurait dû... La dixième version, ils l'ont mis à la corbeille. Non, c'est de la merde. Vas-y, on fout ! J'ai perdu les rois, je les ai mis à la corbeille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils auraient dû mettre le scénario à la corbeille. Tout comme celui d'Astérix. Non, non, non. Bref. Mais ça, c'est des films qui se... Qui se savourent. Non, mais qui se modifient pendant le tournage, un peu à la Goddard, tu vois. Genre... Comme... Comme Gaspard Noé, tu vois. Genre... Une feuille de scénario, et puis c'est réglé, tout ça. Oui, mais Gaspard Noé, il fait une feuille juste où il détaille les situations. Et après, c'est que de l'impro. Non, non, mais bien sûr. Non, mais je précise quand même pour les gens. Euh... Goddard, c'est autre chose. Mais oui, mais moi, c'est ma... Pour ma fesse, c'est ma... On avait dit pas d'imitation. Ça va partir qu'en imitation. Est-ce que tu pourrais m'imiter les acteurs du film qui sont Romain Duris ? Imitation. J'ai pas de cintre dans la bouche. Attends, je vais chercher un cintre. Je reviens. Qui cintre ? Je te le mets dans la bouche et là... Tu veux que j'imite qui d'autre ? Euh... Non, moi, Romain Duris, le seul truc que je peux faire, c'est... Champion du monde des vèbres ! Mais bon, voilà, c'est... Doberman. Non, ou alors... Thomas... Si, c'est Doberman. Thomasine descend pas du panneau de basket. Et t'as pris une imitation d'Arsène Lupin ? Euh... Je suis Arsène Lupin ! Je suis Arsène Lupin ! Où est mon calabar ? Je crois que c'est... Je crois que c'est... Je crois que c'est Arsène Lupin qui a volé... Qui a volé mon slivard ! On parle du sécher d'oeuvre... Du nanar, du nanar, du nanar ! J'ai pas fini ! Paul Kirscher ! Tu peux l'uniter, Paul Kirscher ! Peut-être pas... Je vais peut-être avoir un sévère ! Adèle Exarchopoulos... Wesh madame, elles sont les nectarines ! Ah non ! C'est un petit... Ça c'est Sarah Presti ! Oh non... Tom Mercier, Billy Blain, Florence Deretz, Xavier Aubert, Saïda Bentayeb, Nathalie Richard, Tom Rivoire, Maël Ben Kimoun, Iliana Khalifa et Gabriel Caballero en 3 autres ! Elle était facile mais j'adore ! C'était horrible ! Gabriel Caballero en 3 autres ! Bon vas-y, parlons du film ! Alors, le... Bon... Voilà ! C'est fini ! Voilà, c'est un off-vieux ! On a eu le cast ! C'est de la merde, merci ! Avec l'affiche technique dont les gens sont en coin complet ! Alors, qu'est-ce que ? Bah j'ai pu le résumer... Donc euh... T'as un exemple d'un film pas mal avec relation père-fils, où il y a l'absence de la mère ? Je voulais te les dire avec Romandurice ! Laisse-moi réfléchir ! J'en ai pas ! J'en ai plein ! J'en ai plein mais je ne les ai pas sur le goût de la langue ! Qu'ils deviennent ? Ouais ! Mais non ! Ah non, relation père-fils ! C'est parce que c'est en fait... Tu rebondissais sur Romandurice ! Le film c'est ça en fait ! On s'en fout des mutants, c'est vraiment en toile de fond ! Relation père-fils, relation pas enfant ! La crise d'adolescence... Oui mais sa mère... Plus largement ! Sa mère on la voit pas, elle le griffe ! Oui ! Mais euh... Bah après y'a quand même beaucoup... Et c'est quand même ça tout le film, c'est ça ! On est d'accord ! Oui mais y'a aussi quand même beaucoup de puberté, de naissance du désir... C'est ce que je dis ! Et d'histoire d'amour aussi quand même ! Ou quand même ! Même si... Par la relation en général... En gros si vous voulez le film commence sur un père et son fils qui s'engueulent... A propos de Chips... Oui ! Je sais plus c'est quoi la marque, on va dire des Doritos ! Et on sait déjà que la... C'est la Doritos ! Où le fils mangeait des Doritos... Le père lui reproche de manger des Doritos... Et à la fin... A la fin... A la fin... Il laisse partir son fils... Comme une... Une espèce d'émancipation ! Finalement ! C'est ce que j'ai à dire ! Pour le laisser vivre sa vie de créature ! Et euh... Duris... Chope le paquet de Doritos qui restait dans la bagnole visiblement... Il a peut-être changé de caisse ! Ah non ! Il s'empuie des mois ! Et il a du bouffer des chips semous ! C'est de dégueulasse ! Même des chips à l'accro c'est meilleur ! C'est joli ! C'est des chips sur lesquels sont tombés de l'accro en soirée ! Et l'autre il est... Vas-y mon fils ! Il fait vas-y mon fils s'en sort pas des couilles ! Et il mange une poignée de Doritos ! C'est trop beau ! Et franchement... Ça a compris le film ! Mais ça m'étonne pas que ça soit co-écrit avec une meuf de la féministe ! Parce que pour le coup les boucles comme ça qui commencent par un truc... Bah ça fait court-métrage un peu ! C'est euh... Mais c'est l'effet coulé de Jean ! Pas du tout ! C'est le fusil de Chekhov ! Oui ! C'est le fusil de Chekhov ! C'est pas un McGuffey ! C'est pas l'effet coulé de Jean ! Pardon ! Je sais ce que c'est l'effet coulé de Jean ! Ouais il a fait des études cinéistes ! Et il dormait en cours ! Quand j'ai la chièche j'ai l'effet coulé de Jean ! On parlons... Putain on n'arrivera jamais ! Il n'a fermé à ce film ! Vous voyez ce film et puis voilà ! Après on en reparle ! On va faire une mission spéciale ! Une mission spéciale ! C'est trop long ! C'est trop gourmand ! Non c'est gourmand croquant ! Ca c'est clair ! Mais euh... Donc ouais non ! Tu me posais la question des films... Des relations père-fils qui sont belles ! Mais il y en a 20 000 ! Bah il y a Max... Dingo ! C'est vrai ! C'est bien fait ! Je me souviens quand c'était petit ! Faudrait que je le revoie ce film ! Dingo et Max ! Mais si ! Dingo et Max c'est monstrueux ! Mais c'est Dingo et Max le film en fait ! Mais sauf qu'il y a des vrais animaux dedans ! C'est Dingo et Max ! Franchement envoyez Dingo et Max ! Bah oui ! C'est clair ! D'ailleurs c'est pas Flo Burr qui te le conseille ! Si mais il a raison ! Il a raison ! Je ne l'ai pas revu ! J'avais peut-être 8 ans quand je l'ai vu ! C'était monstrue ! Il faut que je l'envoie ce film ! Il a fait un premier film un peu pourri ! Décidément il est parmi nous ! Mais Dingo et Max c'est un putain Disney ! Bon bref ! Franchement moi avec Dingo et Max la première fois que je l'ai vu ! Ouais ouais c'était fou ! Bon là j'ai... Du coup pardon du... Rentrons dans le bif du coup ! Dans le bif du sujet ! Dans le bif du sujet ! Dans le bif du sujet ! C'est incroyable ! Bah un peu quand même ! Un peu quand même ! Parce que justement t'as la mère qui... C'est pas l'autre qui est en train d'avoir des griffes ! Non ! Et est en train de s'amouracher d'une TDAH ! Non c'est vrai ! Mais c'est un film noir ! Pour ceux qui ne connaissent pas, de Batmanker s'est arrêté ! Où en gros Romain Duris a perdu sa mère ! Et qui était une pianiste renommée ! Et il a une relation un peu compliquée avec son père ! Et je trouve que c'est vachement mieux écrit que dans ce film par exemple ! Et du coup ça me surprend quand même un peu de Duris ! Qui lui en a fait comme des relations père-fils ! Oui ! Au cours de sa... Maintenant longue carrière ! Et que je trouve que bon... Ça me surprend qu'il ait accepté ça ! Parce que moi je trouve que le gros problème du film c'est que c'est mal écrit ! Mais c'est parce que c'est mal écrit ! Que moi je trouve que c'est un ovni nanardesque incroyable ! Bah en fait ça devient... Ça devient drôle quoi ! Ouais ça devient drôle parce qu'en fait c'est des... C'est à l'emporte-pièce quoi ! Y'a des répliques, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là ? Pourquoi ? T'as l'impression que tout le monde s'en fout des bestioles quoi ! C'est des saloperies alors que le monde est en train de changer ! Les gens ils sont en train de... De vendre des tacos ! Dans le sud-ouest ! Même les flics ils disent Y'a une boucherie chevaline ! Ok d'accord mon pote ! C'est quoi qu'elle dit déjà notre ami là ? Euh... Non c'est Romain Duris qui dit dès que ça compose d'aller ouvrir un buffalo grill ! Oui voilà c'est ça ! Non on en vient toujours ! Parce qu'en fait il ramène du manger pour les créatures ! Oui ! Et d'ailleurs j'ai jamais compris ça ! Enfin je comprends pas dans le film ! En fait si vous voulez le côté fantastique c'est un peu... ça c'est vraiment... En sous-texte ! Pas sous-texte non ! C'est en fond quoi ! C'est un emballage qui permet de parler de choses... Le seul truc où c'est intéressant c'est les effets spéciaux et comment c'est bien foutu est la transformation de l'homme-oiseau et de lui ! Mais sinon franchement ! Puis ça a déjà été vu des milliers de fois ! C'est un emballage qui permet de... de faire un film français ! Oui c'est ça ! Mais nanard ! Mais nanard ! Parce que justement je trouve que... C'est nanard parce que le mélange des genres ne fonctionne jamais ! Ce qui est justement... C'est ce que je viens de dire avec des répliques... Exactement ! C'est exactement ce que tu viens de dire ! Mais ça existe ! On est d'accord ! Ça existe avec... Il y a des comédies horrifiques ! Ou tu peux... Oui ! Enfin tu peux mettre des blagues dedans ou... Ouais ! Parce que c'est acté depuis le départ ! Briser le quatrième mur ou des choses comme ça quoi ! On en a eu en France ! On a eu par exemple... Les Dents de la Nuit ! Qui n'a plus personne de la vue ! Mais ça pour le coup c'est une comédie purement horrifique ! Qui a annoncé depuis le départ ! Enfin c'est complètement... C'est inscrit dans le genre pour le coup ! Oui ! Ça s'inscrit dans le genre ! Et pour autant... C'est complètement débile ! Mais... Ça prend pas le genre d'eau ! Non plus ! Je veux dire ! Les effets spéciaux sont plutôt bien faits ! Les vampires sont bien faits ! Tout ça ! Ça m'a pas laissé un... Souvenir indélébile ! Mais ça c'est l'inverse ! C'est vrai que ça te laisse pas en souvenir d'un début ! Parce que l'humour est pas toujours génial ! Oui ! C'est grave ! Mais au moins ça prend pas le genre d'eau ! Je dis pas que Cahier prend le genre d'eau ! Je suis en train de rapprocher les Dents de la Nuit ! Dans aucun sens ! Mais Cahier ne prend pas le genre d'eau ! Mais en tout cas il sait pas quoi en faire ! On sent qu'il s'est dit ! Ah bah c'est un peu à la mode ! Le CNC file des subventions pour faire du cinéma fantastique ! Et tout ça ! Tiens je vais caler ça là-dedans ! Ah ça Julia Ducourneau ! Tous ces trucs là ! Ah exactement ! C'est une sorte de film intello horrifique maintenant ! Je sais pas si ça existe comme genre ! C'est vrai de la Fémis ! C'est vrai de la Fémis ! Et nous en tant que spectateurs ! Enfin nous deux ! Ouais on n'en a pas pour notre argent ! Entre guillemets ! On voit pas ce qu'en fait ! Moi j'aurais à la limite préféré que le fantastique soit moins démonstratif ! C'est à dire que les créatures sont moins montrées ! C'est qu'en fait c'est juste là c'est bien fait ! Mais au final ça ne sert à rien pour le scénario ! Enfin très peu ! À part pour la mer ! Et pour l'homme aigle là ! L'homme oiseau ! Mais sinon c'est... En fait c'est ça le problème ! C'est que c'est démonstratif ! C'est trop démonstratif dans un sens comme dans l'autre ! C'est trop démonstratif dans le fantastique ! Mais en même temps ça va jamais dans le crâpe ! Ça va jamais dans le salle ! Si bah lui quand il se transforme vite fait ! Mais ça a été vu ! Oui mais c'est trop... c'est trop propret ! Oui ! C'est à dire que j'ai pas l'impression d'être chez Cronenberg ou Carpenter où vraiment c'est du... Ah bah non ! Ou même... C'était du Cournot ! Mais même du Cournot ! Tu sens la chair ! Je veux dire du Cournot dans... Qu'on aime ou qu'on aime pas ! Mais par exemple dans Grave ! Ou même dans Titan ! Mais surtout dans Grave ! La scène où elle se gratte ! Elle se gratte ! Où elle se gratte sous les draps ! C'est vraiment... Ah t'es pas bien ! T'es mal à l'aise ! Là le gars... Non là t'es pas mal à l'aise ! Il joue bien la mutation mais... Parce que t'es mal à l'aise ! Il vient du jeu ! De Paul Kircher ! De Paul Kircher ! Qui est euh... Littéralement... Orelsan sous Tronxène ! Orelsan avec une mâchoire pro-not ! Oui voilà ! Et qui... Mais je juge pas le physique ! Je sais pas si il fait c'est... Non non ! Voilà ! Il parle un peu comme ça quand même ! Mais il parle un peu comme ça ! Mais qu'il joue comme ça ! Un peu ! Ouais ! Le problème c'est que Orelsan joue mieux que ce gars ! Alors qu'Orelsan n'est pas comédien ! Et surtout Paul Kircher ! On peut le préciser ! C'est le fils d'Irene Jacob et de Jérôme Kircher ! Qui sont quand même des acteurs assez connus ! Alors Jérôme Kircher c'est plus un mec de théâtre ! Connu dans le monde du théâtre ! Et Irene Jacob c'est euh... Bon maintenant elle fait plus grand chose ! Mais c'est une nana quand même qui a percé dans les années 90 et 2000 ! Et qui est assez connue ! Celle qui joue la mère euh... La mère de la fille que Hervé kiffe dans les beaux-gosses ! La brume ! Ah oui c'est vrai ! C'est l'Irene Jacob pour situer un peu les gens ! Les autres films que je vais citer ! Bon ça peut-être pas ! Ça peut-être m'en parler au moins les beaux-gosses ! Et ça tu vois bah par exemple le beaux-gosses ! C'est un truc qui parle de la puberté ! Je trouve beaucoup mieux ce film ! Ah bah ça ! Mais bon c'est une comédie pure ! En fait c'est ça le truc ! C'est que... Lorraine Nimal a toujours entre deux chaises ! Mais en même temps c'est le fait qu'il soit le cul entre deux chaises ! Qui sur moi a fonctionné parfaitement ! Parce que vraiment au bout de dix minutes J'avais rigolé déjà deux fois ! Et après tout au long du film Je rigolais à intervalles réguliers de trois à quatre minutes à peu près ! Bon y'a des moments... Moi quand j'ai... Ma séance était drôle ! Mais intercoupé quand même de moments très chiants ! Cinéma d'auteur... Après l'area on va parler... L'area... C'est très léché ! La photo... Ils mettent le pognon hein ! Ils ont le budget et tout ! Et ça se voit ! Les effets pratiques sont monstrueux ! Les effets numériques sont trop bien ! Mais au service de bah... De pas grand chose ! Et puis même quand... Les effets pratiques sont bien ! Mais tu fais même les préciser ! Parce que les effets spéciaux sont pas toujours géniaux ! Ouais ! L'envolée de l'homme oiseau... Y'a des trucs où... Tu vois qu'il y a des accélérés ! Y'a des fois qui sont un peu moches ! Y'a des trucs où c'est très viscéral ! Mais y'a des trucs où... C'est détaché quoi ! C'est... Films naturalistes français ! Drames... Ouais ! Altermoirement de père-fils ! Ou... Oh regarde y'a maman en fond ! Enfin je sais pas ! Non je l'exprime mal ! Mais c'est... C'est du faux trash ! Ça va titiller le bourgeois... Je sais pas ! Franchement je sais pas... C'est... Qu'est-ce qu'il a voulu faire ! Il a pas... Ça l'intéresse pas ! Je pense que ça l'intéresse pas de faire un film badass ! Assez sûr et certain ! On a X-Men ! Il va pas faire un X-Men ! Il s'inscrit ! Pour le coup il s'inscrit dans le... Dans le... Dans le... Dans le paysage cinématographique français ! Mais... Mais un peu de... Je sais pas... Un peu de truc un peu plus vénère quoi ! Bah dans le scénario... De toute façon c'est le problème du scénario ! Encore une fois on y revient ! C'est le truc c'est que... C'est le scénario ! Pendant tout le film tu te fais chier ! À part lui qui se... Par le gamin qui se transforme ! Et qui tombe amoureux de sa meuf ! Et tu ne ressens jamais la menace ! Tout le monde a l'air de s'en... Non mais c'est ce que j'ai déjà dit ! J'ai dit tout à l'heure ! Moi ça m'a fait rire ! Parce que ça... Ça vient de nulle part ! Mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu limites ! Et... Et en plus c'est limite parce qu'il fouille pas les personnages ! Donc... Tu vois par exemple... Bah... Romain Duris il travaille dans une petite gargote... En tant que cuisinier ! Et son patron à un moment dit... Attends on nous a volé des cochons de lait ! C'est soit un coup des créatures soit un coup des gitans ! Et ça vient nulle part ! Ah bah c'est le sud-ouest 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 ! Tu te dis putain mais c'est quoi ? C'est un clip de Patrick Sébastien ou c'est quoi ce bordel ? Le truc c'est qu'il fouille pas le personnage du patron de Romain Duris ! Donc le mec a trois répliques ! Il débarque, il dit ça ! Personne ne le contredit ! Tu te dis mais... Qu'est-ce que ça vient de foutre là ? C'est-à-dire que... Non mais c'est... Ok le mec sort un truc giga raciste ! C'est français quoi ! Euh... Giga xénophobe ! Et personne ne le contredit ! Tu sais au Romain Duris il le regarde en mode... Ouais d'accord ok ! Bon bah moi je vais aller... Je vais aller faire ma taponnade aux olives ! Il veut cocher toutes les cases ! Il veut cocher toutes les cases ! Avec les créatures qui sont en gros... La peur de l'autre et de la différence ! Voilà ! C'est la xénophobie ! Voilà ! La xénophobie et cetera ! Le racisme ! Certes ! Ça c'est clair ! Le racisme donc il le fait via ses créatures ! Bon ! Très bien ! C'est super ! Ensuite ! Il le fait avec l'écologie ! Puisque Romain Duris reproche à son fils de manger des Doritos ! De manger des saucissons du Leader Prize ! Alors ça c'est littéralement dans le film ! Il dit pas Leader Prize ! Il dit Leader Prize ! Alors je sais pas si c'est voulu ou pas ! Mais en tout cas moi ça m'a fait exploser de rire ! On va pas se mentir ! Euh... Et le fils reproche à son père de fumer des cigarettes et cetera machin ! Bon voilà ! Et puis bon ça se passe quand même beaucoup en extérieur ce film ! Faut le dire ! Donc ça aussi c'est une manière de dire Ah t'as vu les arbres c'est beau ! T'as vu on peut tourner en dehors des appartements à Paris ! Voilà ! On peut voilà ! Les feuilles c'est joli ! C'est un peu comme l'année du requin les trucs comme ça quoi ! Voilà tout à fait ! Ils essaient de tourner dans des... Et ils disent bah regarde c'est ça la vraie France ! Il y a des gros beaufs et tout ! Super merci ! Il y a des bestioles ! Il y a tout ! C'est des gens que vous ne voyez pas ! C'est gourmagne en fait la France ! Evidemment ! Enfin évidemment ! Pas évidemment ! Mais il parle aussi des personnes TDAH ! Parce que la copine du héros le dit d'ailleurs au début hein ! Il arrive dans son lycée, le présente, elle se lève et fait « Moi je suis TDAH mais on t'acceptera comme tu es Emile ! » Elle sera soit d'un fou ! Est-ce que c'est ça le... Moi j'ai pas besoin qu'on me dise que les personnages sont comme ci, comme ça, comme ça ! Moi j'aime bien au cours d'un film le découvrir petit à petit et que ça soit nuancé et fin ! Or, visiblement, la nuance et la finesse, Thomas Cahier il leur a mis deux doigts dans le cul ! Mais vraiment, dans le pops ! C'est plus joli ! C'est toute la route et la finalité du truc que je n'aime pas en fait ! Non mais en fait c'est très gourmand, comme on dit, j'arrête pas de le dire ! Gourmand craquin ! Gourmand craquin ! Ça coche des cases, mais au final bah ça raconte un truc déjà vu sur la relation père-fils qui est compliquée à la recherche de leur mère, enfin de la mère qu'ils ne trouveront jamais finalement ! Enfin ils la trouveront mais bon, scène ? Correct ! Parlons de la scène ! Ce qui nous intéresse, c'est la scène de la recherche de la mère ! Où ils sont dans la forêt, en voiture, et Romain Duris dit, ah tiens, pour la retrouver, on va mettre le morceau sur lequel on s'est rencontrés, elle et moi ! Trop bien ! Et là, il envoie Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs ! Et tous les deux se mettent à crier, et Romain Duris d'un côté qui crie, Lana ! Et l'autre qui crie, Maman ! Maman ! Maman ! Par la fenêtre, et Pierre Bachelet en fond ! Avec Pierre Bachelet, avec des plans larges, aériens et tout, et là tu te dis, là on touche au pinac ! La claque ! Et moi tu vois, c'est... Et surtout que ça c'est jamais, on ne le fait jamais ça dans les films ! Non mais en plus jamais ! Jamais mettre un truc aux... Jamais ! Musique sentimentale ! Mais surtout personne ne met du Pierre Bachelet ! Personne n'a ça ! Personne n'a ça ! Personne ne s'est rencontré sur du Pierre Bachelet ! Mais c'est ça ou c'est là où ils osent, ils osent à mort, ils osent à mort là-dedans ! C'est osé ! Moi c'est ça où j'arrive pas trop à le situer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a du décalage ou est-ce que c'est du premier degré, je ne sais pas. Moi en tout cas, j'ai ri mais à gorge déployée tout du long. C'est bien qu'il y ait des petites pauses où j'étais un peu consterné à dire putain ça c'est vraiment de la merde ! Pour respirer un peu parce que je riais trop ! Entre les répliques what the fuck, les scènes complètement aberrantes, les trucs aux chausses-pieds qui ne fonctionnent jamais ! Parce que à la fois c'est pas poussé et à la fois il les balaye mais d'un coup de pied assez phénoménal moi je trouve quand même ! Et puis surtout ça fait vraiment, on a envie de parler de tout ce qui est un peu dans l'air du temps. C'est un film très contemporain non ? Mais il aurait dû choisir que deux thèmes principaux, notamment la relation père-fils, fils-mère etc. Et l'émancipation et... Oui ! Il y a de ça, il y a le truc quand même, ça pour le coup c'est le thème principal. Le fils qui arrive à faire le deuil de sa mère entre guillemets. Mais en fait tu sais dès le début que ça sera pas ça. Mais sauf que c'est mal branlé quoi ! C'est mal branlé et surtout... Moi je suis jamais ému en fait par le film parce que déjà je me marre pendant tout le long. Et non forcément je peux pas mais... Tu m'étonnes ! Mais parce qu'il y arrive pas en fait pendant tout le long avec tous ces sujets là... Mais il y en a trop ! C'est trop quand même ! Qui brassent, ils cherchent l'émotion à tout prix. C'est ah je vais te chercher, je vais te triturer le coeur et tout et ça ne fonctionne jamais ! Justement ! En Mathurice il en fout des caisses ! Bah oui ! Il est pas trop dégueu ! Je trouve qu'il est pas dégueu ! Mais parce que c'est les directions qu'on lui donne aussi ! C'est bien on va chercher l'émotion ! Je pense qu'il s'est dit que c'était la première fois qu'il avait un rôle de padré ou un truc comme ça ! Je sais pas ! Oui aussi ! Il y a de ça aussi peut-être ! Mais lui il est convaincu de ce qu'il joue mais le problème c'est ce qu'il joue quoi ! C'est jamais touchant quoi ! Et pourtant Caillé il veut absolument que ça soit drôle ! Ça soit touchant plutôt ! Pas drôle ! Et moi je trouve qu'il y arrive pas ! Après bon on va... On peut conclure sur le fait que c'est un fabuleux nana ! Non mais après on crache comme des enfoirés ! Il y a des gens qui ont été émotionnés à faire ce film ! Mais nous on comprend pas ! On a pas trop de défauts pour qu'on arrive à capter ce truc quoi ! Même la fin c'est pas possible ! Non mais moi c'est ces défauts qui me rendent le film assez fascinant quoi ! Et les scènes un peu épiques ça fonctionne mais parce que c'est une sorte de réchauffé que t'as déjà vu ! Et heureusement qu'il y a ça ! Enfin toi t'as pas aimé la poursuite ! Mais oui si la chasse dans les... Avec les mecs avec les échasses et tout ça ! Ça voulait pas dire échasses deux fois ! Du coup moi je trouve que ça marchait ! Et sinon rien quoi ! On s'emmerde comme des ramorts ! Tout tourneau ridicule ! Et pour moi c'est ce qui en fait un grand film d'un hardesque ! Tout simplement ! Moi je suis fasciné par ce film ! J'ai envie de le revoir absolument ! Je trouve que c'est un film incroyable ! Qui aurait dû durer une demi-heure de plus tellement... Genre demander, genre demander, genre demander, genre demander ! Genre demander du saut piqué toi ! Genre demander du saut piqué ! Ça c'est la vraie France ! Le pique-nique tout ça quoi ! Parce que je sais pas trop ce qu'il a voulu faire ! Et en même temps je trouve ça super touchant ! Parce que je comprends un peu aussi ses intentions à ce petit Thomas Cahier ! Et puis j'ai beaucoup aimé comme toi les combattants ! Donc je ne demande qu'à voir la suite ! Mais là pour moi c'est un truc over the top qui dépasse la lumière ! Vous voyez les combattants ! Vous voyez les combattants ! Vous voyez les combattants ! C'est deux films très différents ! C'est très bizarre ! Parce qu'il y a DLNL qui joue un peu son rôle de meuf qui fait la moue ! Mais les combattants pour le coup ! Il y a un truc qui se passe au niveau de la comédie ! Au niveau de ces répliques à la con ! Et ça fonctionne ! Parce que c'est bizarre mais ça fonctionne ! C'est décalé ! Et puis c'est plus que de la comédie ! Et puis aussi ça cherche moins l'émotion ! Et là le règne animal ça cherche vraiment des Césars à tout prix ! Ça s'appelle le règne animal ! Voilà ! Conclusion ! Tout simplement ça s'appelle le règne animal ! Le film ils n'ont pas choisi le bon titre ! Romain Duris avec un cintre ! Qui se transforme en cintre ! C'est un chef d'oeuvre inattendu ! Et donc on conclut cette émission avec le film que je n'avais pas vu avant le podcast et qui est Oppenheimer de Christopher Nolan qui comme son nom l'indique raconte l'histoire de Robert Oppenheimer le père de la bombe atomique en suivant une narration non linéaire entremêlant aux différentes périodes de la vie d'Openheimer ses années à Cambridge à Los Alamos son audition de sécurité en 1954 et l'audition parlementaire de Strauss en 1959 bon là en l'occurrence les trois trucs que je viens de vous citer c'est dans l'ordre chronologique mais Christopher Nolan fait un peu sa tambouille et en fait un peu ce qu'il en veut ! Alors en 2005 suite à la sortie du livre biographique Roper Oppenheimer triomphe et tragédie d'un génie de Kyle Bride et Martin G. Chervin Sam Mendes est intéressé pour l'adapter au cinéma or le film ne se fait pas et pire les auteurs se montrent pessimistes face à une adaptation de leur bouquin en 2019 suite au tournage de Tenet Robert Pattinson offre un livre contenant les discours d'Openheimer et Christopher Nolan il estime que c'est une suite logique à Tenet d'aborder une réalité historique alors que Tenet en était une analogie premier scénario de Nolan seul oui tout seul le petit bonhomme c'est son premier les visuels du monde quantique et des vagues d'énergie renforcent l'aspect subjectif cher à Nolan Oppenheimer ne s'est jamais excusé pour les bombardements sur Nagasaki et Hiroshima et Nolan décide d'explorer cette culpabilité et ce qui est en fait donc le film dont on va parler aujourd'hui le plus intéressant c'est ce que tu viens de dire moi bien sûr par rapport au film j'avais même pas compris le film de toute façon je te laisserais parler en premier moi je crois que c'est un film sur Albert Einstein tu veux dire Gérard Juniot ? ou égal M6 c'est un biopic sur Mac Lesgy non non ça commence bien je parle un peu comme Mac Lesgy oui c'est ça alors la musique est signée Ludwig Goransson qui a signé les musiques aussi de Creed 1 et 2 des Miller une famille en herbe vrai chef d'oeuvre Black Panther et Venom alors lui aussi il a fait que des pépites Venom c'est trop non non franchement limite le film que je préfère c'est Creed 1 et 2 dans ce que je viens de citer il a pas fait que ça hein je cite pas tout sa film en haut parce que sinon on en a pour 6 heures les décors sont de Ruth de Jong les costumes sont de Hélène Mirjonnik la photographie est de Oyt van Oytema ça s'invente pas et lui il a fait la photo de Morse de La taupe de Heure de Dunkerque du même Nolan de Spectre de Naup et de Interstellar toujours du même Nolan non bah il y a des bons il y a des bons ah là pour le coup il y a des bons le montage est de Jennifer Lame qui avait fait le montage de Tenet de Blonde sur Marine Monroe et non pas Marine Manson et de Mariage Story le casting est composé de Kylian Murphy Robert Donnet Jr et Mili Blunt Matt Damon Florence Pug et non pas Florence Pug Joe Chartnet Kaze Afleck Rami Malek Kenneth Branagh et Tom Conti qui joue Tom Conti qui joue Albert Einstein et on dirait un peu Gérard Junio qui a mis une perruque mais bon ça on en reparlera non Tom Conti m'a fait penser à François Berléans qui joue non mais qui joue Albert Einstein dans 15 ans et demi de François Dezania et Thomas Sorio ceux qui ont la ref envoyez moi un message vous tapez sur internet puis vous démerderez mais en tout cas moi ça m'a fait penser à ça voilà bon je crois qu'on a tout dit voilà c'est la fin du podcast c'est un générique c'est la fin du podcast franchement le pitch c'est beaucoup mieux c'est bien c'est pas mal du tout je te laisse parler Julien ah bon non c'est un film qu'il faut voir au cinéma oui pour sa photographie oui son sound design oui un peu sa musique un peu casse les oreilles comme le sound design là ça commence à être déliquescent et et oui comment vous dire moi j'aime beaucoup les films de procès mais quand il y en a trois c'est un peu chiant et voilà c'est ma critique j'ai pas envie de parler de ce film voilà non mais moi au début ça commence bon hormis le truc wikipédia ta citation sur premier thé je dis bon allez mon truc classique que je me permets de citer oui au passage qui est prometté à voler le feu au dieu et la donner à l'homme pour cela il a été enchaîné à un rocher et torturé pour l'éternité très beau et du coup ça commence biopic bon moi j'ai toujours peur des biopic donc ça me fait toujours peur voilà j'ai toujours peur sauf imitation game quelques trucs encore ça reste quand même très morné biopic et ouais je lui dis oh putain il y a les plans à l'anolan un peu comme interstellar avec des particules tu vois le gars il cogite et tout et dès que ça commence à faire le wikipédia bon bah là je le décroche sauf qu'en fait le film n'est pas fait de manière linéaire il commence par du flash forward sur le procès d'un autre type donc de personnage de Robert de Junior tu comprends pas au début il te paume un peu de toute façon c'est toujours à l'anolan il essaye de te paumer pour te faire un peu son petit malin quoi et au final tout ce la narration augmente mais à un moment il lâche complètement quand même le côté noir et blanc oui du procès de Robert de Junior et en fait ça se rejoint ça se recroise parce qu'il aime bien la temporalité notre cher ami science et vie junior donc voilà et comment te dire moi pour le coup tout ce qui est mis en scène la recherche de la bombe il y a le petit la petite horloge toujours qu'il aime bien faire et que le temps a parti parce qu'il a il doit avancer enfin il a un budget à respecter un temps à partie pour créer la bombe atomique quoi et bah du coup je dis bon bah c'est la sauce classique ça passe la scène d'explosion ça passe et après bah tu te retrouves avec le rassemblement des trois procès c'est trois hein je sais plus enfin bref et là tu décroches je me suis dit bon bah là c'est mal fait quoi et euh et j'en ai plus rien à foutre quoi j'en ai strictement plus rien à foutre je confirme il y a trois procès voilà 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 donc euh j'avais mal aux oreilles en sortant parce que ça parce que bon il faut il faut montrer que ça pète la bombe atomique tu vois mon poteau et on savait pas et euh tout ce qui est sur euh justement la culpabilité de notre cher ami euh bah c'est 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 déjà été fait mille fois on l'a déjà vu si mille fois et c'est important après les gens qui découvrent tout ce truc là sur euh la guerre atomique la guerre froide et tout la naissance de la guerre froide je veux bien mais moi ça m'a pas ça m'a touché une sans faire bouger l'autre quoi à vous les studios très bien bah écoute je suis un peu plus sympa vous allez voir là ça va ça va décalquer un peu plus sympa ça va prendre des rafales et des radiations alors euh moi c'est à dire que j'aurais préféré un biopic sur le bison 8 la création j'ai fait l'artifice par les chinois bon bah alors là tu vois c'est une mèche de douze bon ouais elle m'a fait péter j'aurais adoré non bon honnêtement euh moi je vais le dire moi tu l'as pas vu en condition il faut dire alors ça je le dis c'est exactement ce que j'allais dire tu me voles tu l'as vu en descente tu me voles la parole sur la langue non je je l'ai vu donc trois heures avant d'enregistrer donc c'est tout frais dans mon esprit je l'ai pas vu dans les conditions certes mais c'est peut-être pas plus mal parce que j'aime pas être sourd et euh bah moi de toute façon je mets les pieds dans le plat direct pour moi Nolan c'est euh un réalisateur qui ne qui m'indiffère au plus haut point c'est à dire que j'aime pas interstellar j'aime pas c'est batman euh j'aime bien insomnia euh j'aime un peu euh euh comment s'appelle son premier euh euh Momento Momento Mémory Mémory c'est autre chose Mémento voilà vite fait mais c'est pareil c'est des films que j'aime bien mais euh je me je me pamme pas devant quoi je suis pas putain Nolan c'est un génie euh et sinon j'aime pas quoi et sinon je les ai pas vus donc j'ai pas vu le prestige pas mal quoi euh Ténède je déteste donc voilà donc déjà je partais quand même avec un a priori assez négatif mais j'étais assez confiant parce que il y en a un que j'aime bien de Nolan parmi tout ça c'est quand même Dunkerque qui pour moi est un film euh qui déjà fait moins de deux heures ce qui ce qui n'arrive quasiment jamais avec euh Nolan très rarement euh je crois qu'ils nous sommes bien fait moins de deux heures Momento aussi c'est premier oui mais à partir de de Batman il fait rarement moins de deux heures quand même et euh donc moi j'aime bien Dunkerque parce que je trouve ça assez immersif pour le coup je l'ai vu en condition avec un son qui me fusillait les oreilles mais j'aimais bien horrible ça euh c'est un film qui va à l'essentiel après c'est toujours le problème avec lui je trouve que dans l'émotion il est pas bon donc moi les personnages ça me parle pas je suis pas je suis pas plongé dans le truc mais par contre même quand Cooper il apprend qu'il il va avoir un petit fils qui s'appelle Cooper Cooper non 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 ça ça a tendance Cooper Cooper ça ça a tendance à m'énerver plutôt mais en fait la physique c'est l'amour ou à me faire rire mais euh mais je trouve que c'est un côté hyper immersif Dunkerque et sensoriellement vas-y parle je trouve ça super cool ouais super cool pour moi euh c'est la même qualité qu'il y a dans Oppenheimer c'est à dire que sensoriellement et au niveau des de 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 la mise en scène pure ça marche pour le coup dans les artifices c'est à dire que toutes ces visions qu'il a etc justement la matière etc ça marche ça marche c'est au début quand il cogite ce que j'ai dit ouais mais et à un moment où oui quand il y a l'arrêt du temps quand la bombe explose voilà et sinon après il y en a un pur neuf mais tout est d'accord ça marche bien mais ça marche bien dans le même temps c'est pas un manchot non plus quoi dans le non c'est pas un voilà c'est ça c'est que ça marche bien parce que c'est pas un manchot et dans le sens pur de l'image ça me ça me prend mais si j'ai envie de voir des images un petit peu comme ça oniriques etc je me fais une compil sur youtube et puis je me casse pas les burnes parce que bon je veux dire Christopher Nolan son problème c'est que c'est quand même Mister Grossabeau c'est à dire que la finesse il connaît pas l'émotion il connaît pas les personnages fouillés il connaît pas écrire des bons personnages féminins il connaît pas donc à partir de ce moment là moi openheimer pour moi c'est de la merde c'est vrai je veux dire au bout d'un moment je mets les pieds dans le plat puis je m'en fous franchement je suis arrivé à un stade où j'en ai plus rien à foutre c'est à dire c'est un film qui m'a horripilé parce que c'est Mister Grossabeau au début tu dis ah ouais c'est pas mal et puis en fait bon eh déjà rien que la citation de Prométhée que j'ai cité bon moi je trouve ça beaucoup c'est 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 tellement clicheton il fait ça sur des visions du soleil du machin qui dit non mais attends t'es quoi t'es étudiant à l'FMI sous tes Christopher Nolan au bout d'un moment faut arrêter avec tes trucs là c'était exactement la même chose que je ressentais dans Interstellar j'ai l'impression que la musique d'ailleurs c'est la même dans tous ses films c'est interchangeable ça m'en touche une sans bouger l'autre pour reprendre ton expression après c'est le concept de la musique dans bah c'est pas un Zimmer là ça ressemble un peu mais c'est pas lui je sais plus c'est qui le compo ? bah non du coup c'est Ludwig Ransson le fameux mais c'est la quantité du gros son quand même pour t'en mettre plein les oreilles quoi c'est ça qui est un peu chiant parce que t'as plus... c'est pas un compositeur de thème aussi quoi il y a pas de thème dans... voilà c'est ça il y a pas de thème donc il y a un film qui s'appelle thème que je recommande mais on parlera peut-être un jour thème de Patrick Sébastien précise c'est un vrai film voilà mais du coup franchement c'est un... ouais c'est un... la musique c'est pareil que du Hans Zimmer maintenant quoi gros bourrin et ça va péter pfff t'es pris en haleine tout le temps toujours le décompte c'est ce que je disais et dans tous ses films il fait ça de toute façon Momento il le fait pas Momento c'est le montage qui prime il y a pas trop ça je crois Aucune euh... Derrière ouais Aucune finesse euh voilà non mais tu... après tout ça ça existait hein la rencontre avec euh... avec Albert Einstein euh... enfin tout ça ça mais c'est juste que c'est la fin la fin il se croise d'un regard ça peut être beau pour certains moi j'ai trouvé ça un peu ringard quoi ok mon copa t'as fait une sorte de twist puisqu'il adore faire des twists il peut pas s'en empêcher et là il en fait encore un quoi mais ça marche ah c'est pas un twist mais c'est toujours ah regarde la petite surprise scénariste ça marche c'est captivant c'est plutôt bien joué mais encore une fois ah bon non oui c'est... les rôles féminins euh... les rôles féminins il y en a deux ils sont écrits avec les panards euh... même si les deux actrices sont assez convaincantes mais c'était l'époque en fait c'était l'époque en l'occurrence Florence Pug qui est une actrice vraiment que j'aime beaucoup euh... qui est dans euh... Miss Sommet et j'avoue que lui il a vraiment du mal avec les personnages féminins il a vraiment du mal et il a vraiment du mal avec les personnages féminins et avec l'émotion avec l'émotion c'est-à-dire que... bah non mais là ça marche avec la maîtresse d'Openheimer ça marche oui mais c'est le seul moment où ça marche sur trois heures de film c'est... et encore c'est après... on est pas précis c'est dans trois heures c'est interminable et surtout encore une fois je trouve que le point de vue à part partir sur la culpabilité d'Openheimer euh... les seuls trucs par lesquels ils te le représentent c'est d'avoir des visions de gens qui ont la peau qui se disloquent franchement on a l'impression c'est des bouts de tranche à hausse sur des figurants t'as l'impression qu'ils ont fait une bagarre de charcut non mais pour le budget franchement moi franchement ça m'a sorti du film alors c'est ça le truc un peu... ouh 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 hardcore moi je m'attendais à une scène genre Terminator 2 dégueulasse et là c'est... oh regarde ils ont la peau qui se décolle oh il y a la caméra qui tremblote t'as l'impression de voir le clip thriller de Michael Jackson mais au moins bien t'es fou ! t'es fou c'est un chef d'oeuvre le clip thriller en plus il y a plein de nanas il y a plein de gens dans la salle et il voit qu'une seule nana qui a la peau qui se disloquent et c'est hyper mal fait quoi ! on voit qu'ils ont... les figurants encore une fois c'est toujours les figurants il a du mal avec les figurants aussi Batman c'est pareil oui c'est vrai alors que là bon là ça devrait être un truc hardcore et tout enfin c'est la vision cauchemardesse qui réalise qu'il a fait de la merde enfin qu'il a créé à la fois un truc qui va révolutionner le monde mais à la fois qu'il va détruire aussi parce qu'il n'y a pas encore... enfin c'est quoi c'est pour Hiroshima de toute façon ce qu'il crée là ? ou Nagasaki du coup voilà les deux et c'est... et puis même la conclusion de fin enfin c'est... c'est un peu... oui c'est quand même le gars qui se bat tout seul contre un système mais il y a des... imitation game c'est mieux fait enfin il y a des trucs c'est mieux fait que ça quoi c'est beaucoup mieux fait et puis là il y en a qui a la peau qui s'y slope on dirait qu'ils vont... qui vont coller des bouts de pq sur la gueule mais je te dis les tranches de jambon blanc les tranches de jambon maos ou poulet halal si vous préférez non bon on est des salopards mais bon l'explosion revenons à la scène d'explosion parce que toi t'es pas d'accord non la scène d'explosion... t'avais envie de péter bon euh... oui t'es un peu mis en tension et puis bon bah l'autre t'es... bah il coupe le son voilà c'est le moment je vais dire l'autre c'est Philippe Catherine et je coupe le son vous avez vraiment... non mais... et je coupe le son j'ai dit... en plus dans ma tête je dis il va couper le son il va couper le son et il coupe le son c'est à dire que bon c'est vraiment le petit précis de l'étudiant en cinéma il faut faire ci comme ça il faut faire ça comme ci et puis vraiment puis là il va avoir des visions parce qu'il a sa culpabilité et puis des cingles ce qui sous-tend mon film c'est la culpabilité sauf que on parlait de Killers of the Fleur Moon qui parle de culpabilité mais c'est vachement plus là c'est fait avec des gros panards et donc je n'ai pas envie de me pencher sur ce film c'est vrai qu'à la fin c'est regarde le grand méchant c'est bon on dit vulgarage comme d'habitude spoiler c'est le méchant c'est Robert Downey Jr. je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs euh... bah en gros c'est le grand méchant parce que c'est plus ou moins lui qu'il l'a forcée qu'il l'a manipulée etc... et puis... c'était peut-être ça dans la... bah c'est ça dans la... dans l'histoire vraie je pense non mais en fait c'est ça le problème du film c'est que c'est ça dans... dans l'histoire mais il... il a pas de couilles Nolan enfin je veux dire c'est tout... tout est liné alors euh... non sa narration est pas linéaire mais tout est linéaire je veux dire il fait... et puis alors il fait du noir et blanc n'importe comment il te met du noir et blanc sur des flashbacks mais alors là à part... à part faire du beau pour du beau d'ailleurs entre parenthèses je trouve que son noir et blanc est pas beau il est trop lisse si t'avais envie de rendre hommage si t'aurais fait un noir et blanc un petit peu plus granuleux plus contrasté enfin comme tu veux mais en tout cas par un noir et blanc comme ça où tu sens clairement que bon bah euh... ça coûtait... non ça coûtait plus cher c'est pas beau quoi mais c'est l'IMAX c'est l'IMAX je trouve ça pas beau je trouve surtout qu'il n'y a aucune cohérence dans l'utilisation du noir et blanc c'est... ça part de flash-forward après... c'est un petit malin c'est un petit malin mais ça ne sert à rien c'est à dire que moi je veux qu'il y ait un sens là-dedans c'est tu me mets du noir et blanc je veux que tu me racontes quelque chose derrière euh... tu me mets de la couleur je veux que tu me racontes quelque chose derrière lui c'est tellement aléatoire c'est... on dirait vraiment que c'est une IA qui a fait le film quoi c'est pas lui quoi c'est pas non plus bah un peu je suis désolé des fois j'ai ressenti un peu ça quoi un peu c'est le truc c'est un peu le truc basique d'étudiant pour t'exprimer tel... tel sentiment je vais te faire de la couleur pour t'exprimer comme dans Momi où il écarte l'écran c'est le truc... la forme trois pieds quoi c'est sur ça t'appuie la forme et en plus pour un truc qui oui il veut rien dire au final quoi voilà il ne veut rien dire Momi moi j'adore le film mais c'est le seul moment qui m'énerve pour te perdre un peu au début et de faire un mini tweet ou un truc à quoi quoi pour me dire quoi ouais bah j'écarte l'écran ouais oui d'accord mais bon on en connait des films c'est la liberté qui changent de format en fait le noir et blanc c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien j'ai mis de l'avant je reviens à la couleur voilà quoi ouais salut voilà non mais je crois boum kaboum moi c'est vraiment un film qui m'a euh... permis de me dire que Nolan bah euh... j'irai plus voir ses films ouais je pense que je regarderai plus ce qu'il fait j'en ai strictement rien à foutre s'il y avait pas eu la liste j'aurais peut-être pas vu bah non mais clairement je sais même pas pourquoi on a mis celui-là parce que enfin vraiment quand ça s'est terminé je dis putain j'aurais dû en mettre un autre parce qu'il y avait 20 000 que j'avais pas vu mais bon voilà c'est le premier épisode donc on a quand même envie de parler de films un peu connus de 2023 pour le coup les 4 qu'on a choisi ils ont quand même ont été assez vus par le public et on peut aimer c'était un véritable carton euh... je crois qu'il arrive 3... 3ème euh... du top box office ouais derrière je sais plus meilleur c'est quoi il a eu quoi aux oscar lui je crois qu'il arrive 3ème derrière barbie mais ah oui le meilleur réalisateur le meilleur film meilleur acteur oui il a quand même il en a eu 6 me semble-t-il bref c'est même des infos que j'ai même pas noté parce que moi le fait déjà qu'il ait eu un oscar c'est tellement oui ça m'étonne pas tu parles des Etats-Unis ils ont ils ont récompensé ça bah oui c'est un film qui c'est un film qui ne bouscule personne je préfère regarder un documentaire de 2h sur Robert Oppenheimer où il y a des points de vue différents et qu'à la fin tu te poses vraiment des questions là à la fin tu t'en poses aucune parce qu'il prend le livre d'origine il mélange à celui que Pattinson lui a offert beau copain merci merci Robert qui s'appelle comme Oppenheimer d'ailleurs Robert c'est un très joli prénom Bob on l'appellera Bob Oppenheimer et en fait le truc c'est que bah oui il chamboule pas le cours de l'histoire et il fait juste un petit coup d'histoire il va dire non mais en fait il donne pas son point de vue sur le parce qu'il c'est un petit précis quoi voilà c'est exactement ça mais il y a plein quand même il y a plein de zones d'ombre quand même dans ce truc il y a des trucs sur lesquels t'as pas de réponse et le problème de Noël il le fait passer pour un gentil quand même à la fin il donne pas de réponse oui voilà il donne pas de réponse et ça se t'arène tu dis bon ok il a parlé avec Gérard Junio bon vas-y on reforme le splendide on reforme le splendide on refait peut-être de la résistance et puis voilà qu'est-ce que tu veux que je te dis non mais vraiment tu vois qu'il y a le Murphy oui je le trouve bon mais déjà il est complètement femellique ça veut dire quoi ? femellique ça veut dire totalement maigre je vais le placer ce mot dédicace t'as fait un défi avant le podcast ouais j'ai fait un vrai défi t'as fait une liste ah je vais devoir sortir ça et si tu sors ça bah je te fais la carte en bas ouais c'est plutôt si oh putain t'as fait ça dans ta copie de Bac t'es fou non pardon oh pardon ça sera coupé pardon excusez nous mais euh bah non mais du coup si c'est coupé t'excuse pas bah non je m'excuse pas bah non on laisse mais oui oui il est totalement femellique donc ce qui veut dire maigre totalement maigre bon qu'il y a le Murphy ça a jamais été Carlos de toute façon donc voilà mais euh mais là pour le coup il a vraiment les joues creusés etc bon plus j'ai regardé des photos ils ressemblent en particulier Robert Oppenheimer ça on s'en fout non on s'en fout mais du coup bon moi j'aurais voulu qu'il choisisse qu'il choisisse un acteur qui me ressemble pas oui à la limite tu vois bon ça de toute façon les américains ça ils y arrivent pas faut mettre c'est comme nous en France faut qu'on mette un acteur bankable donc voilà donc euh et qu'il y a le Murphy qui est un acteur que j'adore au plus haut point mais qu'il a franchement bon fait le café il le fait plutôt bien mais vu que le film est encéphalome encéphalome plat totalement plat euh bah du coup ils sont tout ça moi la seule qui m'a procuré un peu des émotions c'est Emily Blunt qui joue sa femme et un petit peu Florence pas au début mais on le voit pas beaucoup donc euh oui c'est vrai qu'elle est vite expédiée à la scène où elle lui fait lire du sanscrit j'avais oublié et t'es là c'est un gros désert Oppenheimer non 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 mais ça ça par exemple tu vois c'est les seuls moments où Nolan s'extirpe de l'histoire parce qu'à mon avis ça n'a pas existé tu vois ça m'étonnerait quand même qu'Oppenheimer a lu du sanscrit mais non mais on s'en fout non mais voilà mais les seuls moments où il s'éloigne de ça n'a aucun sens bah si justement ça aurait eu un sens comme au début où il commence à rêver de particules enfin de de fission nucléaire et tout ça c'est c'est ce qu'aurait du tout le film quoi plutôt que nous rabâcher un truc qu'on a déjà vu étendu cent mille fois où il n'y a pas d'émotion comme tu dis un peu pour moi quand même mais évidemment le passage qu'elle lui fait dynamique les trucs quoi c'est dynamique dynamique les trucs dynamique les trucs j'envoie du bison oui dynamique les trucs mais non mais je suis désolé fais nous un peu ouais rêver enfin pas rêver mais enfin bref mais bon selon certaines personnes il paraît que le film c'est la bombe atomique voilà je t'ai obligé de la faire je sais pas fais nous transcende le truc quoi par en latte même reproche que j'ai à faire interstellar c'est une bibliothèque son trou noir quoi c'est triste c'est une tristesse horrible quoi bah oui et pour te sortir encore une morale à la con d'américain à la con la physique c'est peut-être l'amour en fait il faudrait tous aimer nique tes morts quoi et puis surtout pour revenir à la scène où elle lui fait lire du sanscrit évidemment il y a un passage qui parle de la mort quoi enfin je veux dire c'est un cornola de gros sabot qui annonce la mort de la bombe atomique et on s'excuse pour tout ça mais au final on n'a pas de point de vue et puis on aide à sa caméra bon écoutez merci bonsoir mais après je respecte totalement le point de vue des gens je comprends que c'est un film qui ait mis une petite claquasse à des gens mais il y en a d'autres et puis on en parlera et on vous les fera découvrir avec un plaisir voilà bah écoutez l'émission se conclue sur ça nous on finit toujours enfin on finira toujours par quelque chose qui ne se fait pas dans les podcasts d'habitude les podcasts partent sur des recommandations et nous on a décidé d'aller sur des non recommandations donc euh je vais commencer qui dynamique les codes qui dynamique les codes je fais tout péter comme Oppenheimer donc moi ma non recommandation du moment c'est un kebab à pigal qui m'a donné la diarrhée et qui m'a fait vomir et qui est vraiment dégueulasse j'ai pas le nom mais globalement on avait pas dans les kebabs à pigal parce que j'en ai fait le tour et c'est vraiment dégueulasse donc euh je ne recommande pas du tout voilà et nous surtout on fait pas des recommandations des non recommandations spécialement culturelles on brasse un peu tous les sujets moi j'ai pas de non recommandations t'as pas de non recommandations ? j'ai jamais de non recommandations parce que je kiffe ma life non mais tout ce que je fais c'est trop bien un truc que t'as pas aimé et puis alors surtout ils me l'ont fait en douro on aurait dit un canapé ils me l'ont plié mais les deux parties tac c'était pas roulé c'était pas plié c'était pas tosté ah non si bah si ne faites pas du coup to go to go dans les carrefours c'est vraiment dégueulasse tout est moisi mais ça reste un peu sur la bouffe j'aurais pas voulu faire j'aurais voulu faire autre chose que de la bouffe mais bon c'est de l'arnaque complète tout est moisi et ça pue non c'est vrai et ça fait genre ah on consomme pas enfin on ne va pas faire de pertes voilà et en fait c'est ignoble non les carrefours et les franprix c'est vrai qu'il faut éviter aller plutôt dans les restaurants c'est absurde mais c'est ça qui est marrant aller plutôt dans les restaurants les boulangeries et tout ça moi je vous conseille Paris Baguette à Montparnasse c'est vraiment un très bon tout goût to go et on vous recommande pas aussi de tuer votre voisin et de l'enterrer dans la froid de Rambouillet ou de voter Jordan Bardella aux prochaines élections on avait dit pas de on avait dit pas de politique on en fait quand même un petit peu bizarrement voilà donc voilà les deux non recommandations de la semaine c'est ce fameux kebab à Pigalle je crois qu'ils sont tous à peu près au même niveau et puis de faire des tout goût tout goût chez Carrefour Marquette et autres Franprix cette émission se conclut sur ces deux non recommandations un peu pourries la prochaine fois on les travaillera un peu plus on essaiera de vous faire des non recommandations plus culturelles mais en tout cas voilà ça se termine on est heureux d'avoir fait ce premier épisode un peu dans la douleur mais avec grand plaisir on s'est bien marré à le faire j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter et on va bah oui et ne m'oublie pas quand même même si c'est toi qui étais le leader et qui étais le leader ça sera ma liste ça sera différent mon pote tu as pris beaucoup de leader tu as pris beaucoup de leader tu as pris beaucoup de plaisir je crois que tu as pris leader prise leader prise ouais j'ai pris énormément de plaisir oui c'était fameux c'était très fameux fameux et donc du coup on va conclure par le tirage du prochain thème pour la prochaine émission au chapeau et donc je laisse mon ami Julien Maire tirer puisque c'était mon thème cette semaine donc c'est à lui et j'en prends un ? allez prends-en deux soyons fous et j'ai le droit de choisir prends-en deux non vous en prends deux ça sera les deux prochaines émissions allez prends-en deux soyons fous c'est la première émission c'est logique allez allez alors oh putain c'est les films de Tony Villeneuve oh putain alors est-ce que ça va être avant ou après et et les french frayers putain mais mais c'est un coup du destin et bien écoutez en plus c'est magnifique parce qu'on tire les deux pros attend il faut expliquer bon les deux Denis Villeneuve vous savez très bien je pense que qui c'est voilà Dune tout ça voilà tout à fait Denis Villeneuve premier contact et bon les french frayers ça c'est plus à expliquer peut-être et les french frayers bah c'était une mouvance qui a eu qui a commencé au début des années 2000 jusqu'à à peu près la fin des années 2010 où c'était des films d'horreur français assez énervés et qui qui sont plus dans la même mouvance que ce qui se fait maintenant dans le cinéma de genre et on l'expliquera au moment de l'émission plus en détail mais en tout cas oui ça existe toujours ça existe toujours mais bon c'est vraiment pas diffusé mais moi là c'était vraiment du film d'horreur qui était beaucoup inspiré de Massacre à la tronçonneuse d'Evil Dead et tout ça c'était un peu les on va dire les gars à l'ancienne qui venaient beaucoup de man movies ou tous ces trucs là et qui avaient envie de crier leur amour du cinéma de genre à l'ancienne et on en parlera parce que c'était des films d'horreur très énervés très souvent interdits au moins de 16 ans et voilà on vous ferait une petite selec à pas piquer des hannetons et voilà et en plus on peut préciser les french frayers ça sera une liste de ma part et les films de Denis Villeneuve ça sera celle de Julien Merch bon ok bon bah à vous les studios et bien à vous les studios et à très bientôt vous pouvez nous suivre sur plein de de médias divers et variés qui diffusent du podcast on sait pas encore lesquels mais quand vous nous écouterez vous saurez comment et quand et pourquoi allez mouchos mouchos Bessos allez à très bientôt les copains salut les amis salut salut quand on mange sain sans produit chimique il y a jamais de contre-indication